au brosseau d'un monstre à la renverse. Alors, pour commencer, je vais vous faire écouter certains audios de Marlène. Ça vous permet de mettre dans le mood. Ça permet de mettre dans le mood. Parce que vous allez écouter ce qu'elle dit d'elle. Et ce serait intéressant que chaque fois que vous allez voir ce que je vais présenter, vous ayez en tête ce qu'elle dit d'elle. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire ? Je sais que c'est un peu bizarre, mais je vais faire... Je vais utiliser tous les artifices psychologiques existants. D'accord ? Donc, on va écouter Marlène. Et ce serait intéressant qu'après avoir écouté Marlène, après avoir écouté ce qu'elle dit d'elle, et tout ça même, d'ailleurs, je vais te dire, Marlène, ton malheur, c'est Nelson. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère qui est venu déposer ton sac chez moi un matin. Je n'étais plus sur les affaires d'Internet parce que je suis occupé. Nelson m'a dit, pardon, non, non, c'était mon anniversaire le 11 juillet. Le meilleur cadeau d'anniversaire que tu peux me faire, c'est fumer l'angala. Bon, j'aime mon petit frère. J'aime mon petit frère. J'ai pris le job. Donc, du coup, ça m'a évité de lui payer un cadeau. Vous savez que même si on gagne les dos, je suis quand même dû avec les dos. Mais il m'a quand même gratté les dos, mon petit frère, quand même. C'est un fou, c'est ça. Bref, il m'a donné cette condition-là. Donc, j'ai fait le fumage pour éviter de lui donner un gros cadeau le 11 juillet. Donc, on est quand on est le 18 juillet. Vous voyez ? Donc, j'ai échappé. Et tu as remarqué que j'ai commencé à la fumer avant l'anniversaire, mon petit frère. Donc, c'était vraiment un cadeau d'anniversaire. Est-ce que le volume est bon ? Le volume, s'il est bon, on va d'abord commencer par écouter ce que Marlène dit d'elle-même. D'accord ? Parce que c'est ça qui est très intéressant. Je vais commencer par la vidéo de Marlène que Nelson m'avait envoyée. Parce que c'est par là que le malheur est arrivé. C'est la vidéo du malheur de Marlène. Nelson, elle va maintenant parler de toi dans son live. Je vais te mettre dans les problèmes. Je vais te mettre Nelson dans les problèmes. Marlène va parler de toi dans son live. Bon, les gars, on écoute ou pas, les amis ? Est-ce qu'on a le son ? Est-ce qu'on a le son ? Alors, ouais. Ouais. Pourquoi j'ai pas de volume ici ? Pourquoi il manque le même ? Bien dit sur les bambliqués. C'est en anglais, c'est déjà sur Facebook. Vous dites que, oh, tu ne fais rien. Tu es au chômage. Parce qu'il voulait apporter du soutien à Samuel Eto. Il pense que pour apporter du soutien à Samuel Eto, c'est prendre ma vidéo pour essayer de décrire. C'est en anglais. Même s'il me dit qu'il n'a pas n'importe quel, intellectuellement, il n'a pas mon niveau. Soyez sérieux. Et c'est pour ça qu'il me reste toujours dans l'insulte. C'est en anglais ne peut être cité nulle part comme une référence intellectuelle. Personne ne peut prendre en crédibilité ce qui sort de la bouche de cette merde. Mais pour eux, ils ont une fixation. La seule personne dont le discours doit être combattu sur les réseaux sociaux, même dans les sujets qui ne connaissent pas la valeur, c'est ma haleine. Si tu reprends commentaire, c'est ma haleine. Moi, je vis chez moi. Voilà. J'objette les documents de propriété. Première affirmation, les gars. Première affirmation. Donnez-vous, t'es bien. Ils sont posés sur ma page. Ça va. Toi, tu... Je ne sais pas ce que tu as fait derrière une vieille dente. Je n'ai jamais vu tes documents de propriété. J'ai regardé ta page. Faux. C'est ce qu'on appelle le discours informatif. Tu fais des affirmations à deux balles. Tu sais que tes fans ne vont pas aller vérifier. Ils vont se mettre en tête que tu as balancé des preuves. Mais tu n'as jamais rien balancé comme preuves. Au contraire, tu as balancé des preuves qui disaient exactement l'inverse. Voilà, on y continue. Tu as des papiers. Parce que vos vies sont toujours fausses. Ma vie est fausse. Moi, je vous invite toujours à monter nos vérités en France. Ça va, ça va. Je ne suis pas résidente en France. J'ai une entreprise qui tourne au Cameroun. Si ça m'a dit que tu es au chômage. Le chômage, par rapport à quoi, alors que j'emploie des gens ? Mme Joanda. Alors que si, pendant que j'attends mon titre de séjour, je ne peux pas me déplacer. C'est mon époux qui se déplace. Je travaille avec mon époux. Voilà. Donc le problème, c'est lequel ? Dans les deux, donc. Deuxième affirmation. Marlène aime-vous tout. Non seulement elle est chef d'entreprise, mais elle travaille avec son époux. Très bien, très bien. Ça a deux affirmations. Le chômage d'entreprise est obligé d'aller s'asseoir derrière un bureau pour que tu vois qu'il travaille ? Non, non, bien sûr que non. Marlène, bien sûr que non. Voyons. Vous me voyez quoi ? Et c'est toi qui viens toujours supplier dans mon direct, dans mon inbox. Développement pour moi, Marlène. Viens intervenir. Si c'était le cas, tu m'aurais présenté, tu aurais présenté des preuves. Non, non, j'étais écrit inbox une fois le jour. Je voulais organiser un débat entre toi et Jean-Crépignan. Mais bon, c'est comme ça, discours performatif. Une menteuse, une menteuse née. Tout le monde a bien vu dans le live que c'était en live que je te demandais connecte-toi parce que je voulais un débat entre toi et un fan d'Eto. Et un défenseur de ça, mais tout. On dirait que Marlène, vous êtes des hypocrites. C'est-à-dire que l'hypocrisie, ça s'arrête. Parce que vous avez touché là où ça me fait mal. Et tant que je vais voir mon nom, dès qu'on tape mon nom sur Google, c'est des articles d'assassinat qui apparaissent. Je vais vous assassiner totalement. On va se tuer. Je tiens à rappeler que pour ça, je lui renouvelle mon soutien. Toute accusation d'être justifiée, accuser des gens de meurtre, c'est sale. Donc, je ne peux jamais me mélanger à ce genre de choses. Sur ce point, je t'attends mon soutien. Ce n'est pas parce qu'on se fait des guerres sur Internet qu'il faut accuser des gens de tout et n'importe comment. Donc, voilà. Je vais vous montrer que moi, je suis une camicale. Parce que là où je suis allée ramasser Chantal Via, c'est le camicale. Et dans mon camicale, je vais vous activer avec moi. Je ne vous manque pas. Parce que la douleur que je ressens, le fait que vous preniez mon image, ma photo collée à un enfant qui est décédé, dont on est égorgé. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Je me vends sur tout Bamileke que je vais rencontrer dans ma vie. Ouh là ! Ouh les gars ! Les Bamileke qui la soutiennent là. Je ne sais pas de sens ce que vous me faites. Et les Bamileke qui la soutiennent là, c'est... On ne peut pas m'améliorer une chose pareille. Même la CIA qui vit les canals aux personnes. Mais les Bamileke sont assis sur la page pour détruire ma réputation. Et je vous jure sur la tête de tout ce que j'ai de plus cher. Tout Bamileke que je vais rencontrer désormais dans ma vie payera le prix. Je ne savais pas que tu pouvais me faire les coûts. Je ne savais pas que tu pouvais me faire les coûts. Ça, tu payeras le prix. On ne va pas fuir votre guerre idéologique que nous avons évité depuis longtemps. Et on va la faire. Je ne suis plus dans les faux semblants. Faisons-la, faisons-la. Je ne peux pas être amie avec des gens, soi-disant qu'on est des amis, mais qui ne se prononcent jamais publiquement. Faut-il que non, cette dame est une dame qui fait du bien. Ou on paye les trucs pour adhérer là. Un gars Bamileke là. Le nom de tout là, Bamileke. Lui aussi, il écrit des articles sur moi. Le 6 juin, je l'avais bien dit sur les Bamileke. Serge Anango était déjà sur Facebook. Oudiko, tu ne fais rien. Tu es au chômage. Parce que je voulais apporter du soutien à Samuel Leto. Il pense que pour apporter du soutien à Samuel Leto, c'est prendre ma vidéo pour essayer de détruire. C'est un angle. Même si il me dit qu'il n'a pas mon niveau. Intellectuellement, il n'a pas mon niveau. Soyons sérieux. Excusez-moi, ça c'est le premier extrait. Donc, il y a un deuxième extrait que Safia m'a envoyé en me disant que je devais absolument écouter. C'est le cas. Comment je fais pour quitter là-dessus ? Mais putain, ce n'est pas possible ça. Alors, allez, dégage. Dégage, voilà. Donnez-moi des petites secondes. Je vais aller chercher l'extrait. Elle m'a donné la précision. Donc, c'est le live. C'est le live des chaussures. Donc, il faut que j'aille à la 48e minute, c'est ça ? 48 minutes, c'est parti. Allez, 48 minutes, 48 minutes, voilà. Pas dessus. Donc, moi, j'ai gardé ma maison pour que ma belle famille ne voit pas qu'au haut, c'est tout l'argent. Je suis resté chez moi. Je suis resté chez toi. Tranquillement. Elle est restée chez elle. Notez bien l'information. Là, on parle dans les pays où ils parlent et pas, ils viennent, ils me trouvent chez moi. Mais je t'ai montré seulement les impôts. Les gens qui connaissent comment on calcule les impôts ici. Quelqu'un, on sait. Enfin, ça, ça, ça. Tu peux payer près de 400 000 euros aux impôts. Il faut dire, tu peux payer 400 000 euros. Mais quand on va voir un courrier que ton mari a s'est dans la caisse, on va bien rigoler quand même. Ton mari paye 400 000 euros d'impôts. Pardon, il ne faut pas que je spoile un peu. Non, il ne faut pas que je spoile. Je ne sais pas ce qu'on va en faire. Je spoile souvent. Parce que j'aime bien quand je regarde un film comme un spoile. Je m'en fous, en fait. Ce n'est pas grave. Bluff. Bluff. Voilà les mêmes. Guylaine, regarde bien le live-see. Parce que Guylaine, Marie, Marie, Zomobemeteur, regardez bien le live-see. Parce que vous avez des bannes pas possibles, quoi. En fait, vous allez réaliser que la meuf, elle insulte des gens qui la passent de loin. Tu comprends ce que je veux dire ? Alors, petit spoiler quand même. Vous connaissez Bertil Oukamit. Bertil Oukamit fut laveur d'assiette. Eh bien, Bertil Oukamit, aujourd'hui, de ce que j'ai pu comprendre, n'est plus laveur d'assiette. Donc, il a eu une promotion. Mais en fait, si Bertil Oukamit avait encore été laveur d'assiette, il aurait été le collègue de son mari. Avoue, vous voyez, c'est une affirmation quand même grosse, quoi. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il a pris à... Qu'est-ce qu'a pris Serge ? Il est devenu fou, quoi. Il disait avant, c'est vrai que le mari de Marlène était ingénieur. Oui, parce que je suis de bonne foi. Tu me fais une affirmation. Si je ne peux pas prouver le contraire, je la considère vraie. Et Marlène m'avait dit que son mari était ingénieur. Je suis resté dessus. Marlène dit qu'elle n'a jamais dit. Si, Marlène, quand tu m'as vu, tu m'as dit que ton mari est ingénieur et qu'il travaille à Lille. Je lui ai dit, mais l'île, la Bolle, c'est loin. Parce que déjà, moi qui ai travaillé dans le Nord, quand tu es pour aller vers le Nord, c'est 4 heures. Quand tu arrives chez moi, la poêle à la Bolle, là où tu prétendais vivre, alors que tu n'as jamais vu qu'elle est à la Bolle, d'ailleurs. Tu prétendais vivre. On verra où tu habites. On regardera où ça se trouve par rapport à la Bolle. Il faut vraiment être... Il faut vraiment loucher, quoi. Tu sais ce qu'on dit, loucher ? C'est quand quelqu'un te regarde comme ça avec ses yeux, regarde là-bas. Il faut vraiment loucher pour habiter là où tu habites et dire que tu viens à la Bolle. C'est le genre que tu louches. On te dit, la Bolle, c'est aussi la carte. Tu pointes l'endroit, là, tu dis que c'est la Bolle. Parce que tu louches. Tu vois un peu ce que je veux dire. Il faut vraiment loucher pour confondre ce genre de choses. Donc, je disais tantôt que... Comment dirais-je ? Donc, elle m'avait dit que ton mari était ingénieur. Je l'ai cru. Parce que je n'ai pas la preuve du contraire. Je ne fais pas des affirmations. Ardebal, tu me dis que ton mari, c'est un DG. Si je n'ai pas la preuve du contraire, je considère vrai. Je n'ai pas à me casser la tête pour aller nier un truc que je ne veux pas prouver. Je ne suis pas dans la logique de faire des affirmations que je ne peux pas prouver. Ça ne m'intéresse pas. Vous savez, il y a une personne qui m'a dit ce matin, pas des digressions, mais j'ai quand même fait une toute petite digression. Vous savez qu'en physique, il y a ce qu'on appelle en astronomie l'horizon visible. D'accord ? Nous, on ne peut pas observer tout ce qui est au-delà de 93 000 années-lumière de distance de la Terre. C'est-à-dire que tu fais une sphère, tu centres la Terre au-dessus, dans cette sphère. Donc, tu centres autour de la sphère, tu prends une sphère centrale autour de la Terre avec un rayon de 43, 93 milliards d'années de diamètre, ça fait combien ? Un rayon de 46,5 milliards d'années-lumière. Eh bien, on ne peut pas regarder ce qu'il y a au-delà. Vous ne verrez jamais aucun scientifique spéculer dessus parce qu'il ne pourra pas observer. Pour quelle raison ? Étant donné que l'univers est en expansion et que l'univers a 13,7 milliards d'années, tous les objets qui sont au-delà de cet endroit s'éloignent plus vite de la Terre que la vitesse de la lumière. Voilà. Et donc, s'ils émettent un rayon lumineux, ces rayons lumineux ne peuvent jamais arriver à nous. Donc, par définition, on ne va pas spéculer en tant que scientifique sur ce qui se passe au-delà de cet horizon puisqu'il n'existe aucun moyen de l'observer. Vous ne verrez jamais d'études scientifiques, de thèses scientifiques sur quoi que ce soit au-delà du visible, de l'horizon visible. Parce qu'on n'a pas les moyens de l'expérimenter. On ne pourra jamais voir ce qui se passe là-bas puisque la lumière n'arrive jamais à nos yeux. Voilà. Donc, c'est la même chose. Je ne vais pas affirmer que quelqu'un ne travaille pas à un endroit alors que je n'ai pas la preuve du contraire et je n'ai pas le temps de dire que je vais aller vérifier dans toutes les entreprises de l'île si on reconnaît son mari. Mais la réalité, c'est que son mari n'a jamais travaillé à l'île. Son mari travaille à 15 kilomètres de chez eux. D'accord ? Et je vais vous dire une chose. Ce soir, si Marlène nie en direct, je suis capable d'aller dans le restaurant où travaille son mari. Ce n'est pas loin de chez nous. Il y a de cela quelques semaines, je prenais cette route pour un de mes projets qui s'est arrêté fin juin, qui était à Brest. Je prenais cette route tous les matins pour rentrer chez moi. Donc quand je vais commencer à dire ça, ça commence à allumer une lampe dans la tête de Marlène. Elle va commencer à se dire, mais voilà comment il sait ça. Il est marabout. Il est marabout. Marlène, tu es cerné. Tu tentes de nier ta maman. Tu as non. Je vais seulement aller dans le restaurant, c'est ton mari qui va me servir. Il faut que je calcule le bon shift. C'est lui qui va me servir. Parce que je sais où il travaille. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Donc, écoutons, continuons quand même avec quelques audios. Soit de mettre les gens en mousse. Est-ce que le partage est bon là les gars ? Quelqu'un peut faire les comptes ou pas, s'il vous plaît ? Est-ce que les fans de Marlène sont là ? Parce que c'est eux qui m'intéressent. Est-ce que les fans de Marlène, est-ce que vous avez partagé les mecs ? Est-ce que vous avez partagé ? Parce que si vous vous rendez compte, ça fait deux jours que je vous tiens en haleine. Si je raconte de la merde, je perds en crédibilité, on est d'accord. Comme disait le grand philosophe Guy Parfait-Songuet, c'est ma crédibilité qui est en jeu. On est d'accord ou pas ? Donc, si ce soir, ça fait flou, ça fait pchit comme disait Chirac, c'est ma crédibilité qui en est perdue. Donc, partagez le live, les fans de Marlène. Partagez le live pour que, si je me plante, que ma chute soit vertigineuse. Est-ce que je vous demande, les gars ? Est-ce que je vous demande ? Écoutons Marlène. Si les gens peuvent payer, aux impôts, voilà ça. Tu peux imaginer. Ne vous inquiétez pas, la fiche qu'elle vous a présentée, elle va être étudiée. On va faire un cas d'école. Merci encore, Safia Romain, remercie-la. Des cœurs, la mettez-la dans les cœurs. Elle a remercié Safia Pascal, elle a fait un travail pour démontrer qu'ici, Marlène Fraude, quand Marlène présente ce truc-là, ce partage d'héritage, elle présente ça comme des impôts qu'elle a payés. Donc, non, non, on va vous expliquer comment ça marche. Moi, je n'aurais pas su, puisque je ne m'y connais pas en fiscalité, mais merci, Safia. C'est ça, quand vous êtes bien entouré. On vous est bien entouré. On continue. Donc, retenez qu'elle vous a présenté une feuille sur laquelle il y avait 1 300, 1 367 euros, blablabla, blablabla, fois 3. Elle vous a présenté que c'était des impôts qu'elle a payés. Genre que c'est ce qu'ils ont payés. Voilà. Donc, elle présente un montant. Bon, voilà. Donc, je pense que si vous aviez un cerveau, vous aurez vu que c'était l'enfumage. Mais comme vous n'avez pas de cerveau, on va vous montrer que c'est l'enfumage. On va vous montrer ça. Très bien. Allons-y. À peu près. C'est le débat de... Si vous ne pouvez pas... Donc, voilà. On a une affirmation de Marlène. Donc, elle a présenté un document comme quoi c'est les impôts qu'elle paye. Donc, un document de l'héritage. Document de l'héritage. On écoute un autre extrait. On met dans le moutre. Et ensuite, on va attaquer. Donc, elle dit, Michel, j'étais avec vous un direct. Tous les comptes... Vous avez expliqué ça quand il y a eu des problèmes de maison. C'est Gaëtan qui fait tous les virements. Parce que tous les comptes sont à son nom. Donc, je ne sais pas pourquoi. Si on voit qu'il y a un paiement, on regarde les loyers comment. C'est en regardant que tous les mois, à la même période, il y a une somme qui est élevée. Mais si tu ne vois pas ça sur mon compte, ça veut dire que je ne suis pas locataire. D'accord. Donc, Marlène réaffirme ici encore. Je ne suis pas locataire. Regardez le nombre de fois qu'elle affirme cela. Je ne suis pas locataire. Pas de problème, Marlène. Pas de problème. Nous allons regarder ça ensemble. C'est une explication qui est logique. Maintenant, tu dis que tu vas t'approcher pour trouver... Je t'ai dit que j'ai pris Gaëtan. J'ai été avec Gaëtan à partir de 9 ans. Gaëtan a fait tous les petits métiers que les jeunes font là. Oui. Oui, il a fait tous les petits métiers que les jeunes font. En réalité, ton mari, c'est un neneux. Ce n'est pas quelqu'un... Je crois qu'il doit être un handicapé mental, un truc comme ça. Ton mari, c'est un neneux. C'est normal. Il n'a pas de diplôme. Il n'a pas fait grand chose dans sa vie. Il n'est pas diplômé. Tu comprends ? Et donc, il a fait les jobs. Il s'est cherché, comme tout le monde. Mais tu veux présenter ce genre comme une sorte d'humilité de la part des familles bourgeoises. Non. La famille est tellement bourgeoise, mais vous savez, chez les Blancs, on apprend aux enfants à se débrouiller. On les envoie, vous savez, on les envoie un peu travailler quand même histoire qu'ils apprennent la vie. Oh, Marlène. Là-dessus, brillantissime, madame. Et on va analyser tout ça. Continuons. C'est chez les Blancs. C'est des revenus immobiliers. Revenus immobiliers. Les prix solides garantis en matière de crédit. Parce qu'en salaire, tu peux perdre ton emploi. Tu peux perdre ton emploi, tu n'as plus le même salaire. Donc Marlène prétend qu'ils ont des revenus immobiliers. La banque regarde jusqu'à la banque, ce prix en casque. C'est des revenus immobiliers. Très bien. C'est les garanties immobilières. Quand il y a quelqu'un qui peut montrer 40 000 euros mensuels de revenus immobiliers, même si c'est... Alors, Marlène prétend qu'elle a montré 40 000 euros de revenus mensuels. Donc elle a montré un virement de 40 000 euros sur son compte. On va regarder le virement en question ensemble. Et je pense que si les fans de Marlène n'étaient pas les chèvres, ce que tous les gens ont vus, parce que plein de gens m'ont signalé l'incohérence, je vous dis, je ne veux même pas chercher l'incohérence. Elle m'a dit qu'elle a reçu un virement, j'ai cru, parce que Marlène, c'est quand même la fille de Mendoza. Quand on joue dans sa vie, elle est sortie avec Obianguema. Quand on joue dans sa vie, elle reçoit 40 000 euros. Après tout, what else ? What else ? Il n'y a rien d'étonnant à ça. Je n'ai pas trop cherché, mais en fait, parce que... Mais les gens, ils ont vérifié... 45 000, pardon. Les gens, ils ont vérifié rapidement, ils ont vu l'incongluté. Marlène a présenté ça comme le revenu du mois dernier, comme un revenu qui venait tout juste de tomber. Mais là où elle est débile, là où elle est débile quand même, c'est qu'il y a un petit hic. Il y a un petit hic, Marlène. Et ce hic-là, nous allons le regarder ensemble. Donc, continuons, Marlène. L'euro de crédit, on lui donne. Parce que rien que la valeur du bien, la valeur des biens qui peuvent produire 40 000, c'est énorme. C'est parce qu'on n'est pas rentré, comment ? Dieu t'a dit que... Donc, quand vous avez... Écoutez bien les affirmations, Marlène. Dans un monde où ce que Marlène prétend là depuis quelques minutes est vrai, vous êtes d'accord qu'on ne devrait pas observer ce que je vais vous présenter ensuite. Et donc, si on observe ce que je vous ai présenté ensuite, il y a deux possibilités. Soit vous êtes rationnel, vous dites Marlène a menti. Et dans ce cas, même si vous soutenez Marlène, vous dites là, quand même, là, c'est quand même. Soit vous êtes irrationnel, vous dites, ouais, mais quand même, il y a une explication. Tu es quiquine, tu es jaloux. Laisse ça, dis donc. Monte ton bulletin de paix du mois de janvier 2025. 2005, pardon, voilà. Il y a cette attitude-là. Donc, je sais qu'il y a quelques-uns qui l'ont. D'accord ? Donc, je rappelle, parce que moi, je suis un homme rationnel. Je ne suis pas irrationnel. Dans un monde où ce que Marlène Voutou prétend, là, depuis quelques minutes, j'ai noté toutes les affirmations, on est d'accord, ce que je m'apprête à vous présenter est absurde. Ne devrait pas se produire. Dans ce monde-là, ce que je vais vous présenter ne devrait pas se produire. Voilà. Marlène a prétendu qu'elle travaille avec son mari. Donc, ils sont chers d'entreprise à deux. Il y a quand même une petite embrouille quelque part qui les relie tous les deux. Je vais vous en parler. Son mari a fait des petits jobs. Alors, son mari n'est plus un gamin. Donc, son mari, il a 32 ans, je crois. Est-ce qu'il fait encore des petits jobs, Marlène ? Parce que la preuve que ton mari fait encore des petits jobs, c'est toi qui me l'as donné, Marlène. Mais tu ne le sais pas encore. Tu ne le sais pas encore. Parce que tu ne connais pas la France. C'est ça, Marlène, quand on vit en France et qu'on est caché tout le temps, on ne sort pas. On dit qu'on connaît le droit. Je ne sais pas, tu as peut-être fait une fac du soir, mais ça n'a rien à voir. D'accord. Il y a quelqu'un qui me dit, Marlène, tu ne soutiens pas Marlène, mais j'avoue qu'elle me dépasse. Ça, ce n'est pas une phrase. Elle me dépasse en quoi ? Il faut faire une phrase. Dépasser, ça ne veut rien dire. Il y a plusieurs critères. Si elle me dépasse avec la profondeur, si le critère, c'est la profondeur de sa chatte, bien sûr qu'elle me dépasse. Si le critère, c'est sa poitrine, bien sûr qu'elle me dépasse. Donc, il faut que tu expliques le critère. Elle me dépasse sur quoi ? Et si tu ne donnes pas de réponse, tu es bloqué immédiatement. Vous allez apprendre à vous exprimer de façon cohérente. Dis que telle personne te dépasse, ça ne veut rien dire. Parce que, quelle que ce soit deux personnes, je peux trouver un critère où je dépasse Donald Trump. Est-ce que tu ne comprends ça ou pas ? Je peux dire que je dépasse Donald Trump en choisissant un critère spécifique où je le dépasse. Ça ne veut strictement rien dire. Après, il n'a à vous exprimer. Bande d'abrutis. Quand tu veux dire que quelqu'un te dépasse, il faut donner le critère sur lequel tu mesures le dépassement. Elle me dépasse avec quoi ? Si le critère, c'est le mensonge, je te dis tout de suite que tu as raison, si le critère, c'est d'être totalement intellectuellement et financièrement, mais non. On est en train de dire qu'on va te démontrer au contraire. Donc, Melvin Nathangana, j'espère... Donc, mets ton commentaire sur le post. Parce que si tu poses encore un commentaire débile, je te bloque. Donc, tu vas suspendre ton commentaire. Tu vas faire ton affirmation. Marlène me dépasse intellectuellement et financièrement. Aucun problème. On va vérifier ça. Et j'espère voir ton commentaire juste après. Donc, pour l'instant, je ne te bloque pas. Sauf si tu continues avec ta design. À demain, je te chasse. Donc, je veux que tu restes. Je veux que tu restes. Et après, tu refais ton affirmation et tu vas expliquer comment ton affirmation est vraie au regard de ce que je présente. Est-ce que tu comprends ça, Marlène ? Est-ce que tu comprends ça, Melvin ? Voilà. Donc, encore une affirmation. Il y a quelqu'un qui me dit « Je te prends, là. » Oui, peut-être que ça peut être intéressant de te prendre en live, Melvin, pour que tu t'expliques bien même. Oui, c'est intéressant. Oui, je veux peut-être lui proposer. Je vais peut-être proposer de la prendre, oui. Pourquoi pas ? Non, mais elle n'a pas de caméra. Bon, laissez. C'est pas grave. On continue seulement d'écouter. Moi, je vais te montrer tous nos cons. Attends, les amis. Pour t'expliquer que... Moi, j'aime bien les gens qui n'ont pas des prévues, ils ne démontrent rien. Mais ils te disent « Mais avoue quand même... » Alors, je vais te dire quelque chose, Melvin. « Avoue quand même que le chien, la chienne de mon voisin est bien plus intelligente que Marlène. Parce qu'elle est plus stratégique. Avoue quand même. On peut faire tous ces jeux-là. C'est pas une argumentation. Je sais que vous allez trop discuter au quartier. D'accord ? Quand on fait une affirmation, on la démontre. Tu comprends ? Je peux simplement te dire « Avoue quand même que le cafard que j'ai écrasé avant hier matin dépasse intellectuellement Marlène. Avoue quand même, Melvin. Avoue quand même. Il dépasse Marlène même avec les moyens. Ce cafard n'est pas aussi endetté que Marlène. Ce cafard n'a pas les difficultés financières de Marlène. Donc ce cafard dépasse Marlène intellectuellement et financièrement. Voilà. Avoue quand même. On peut tous faire ça, idiot. Vous me faites rigoler. Tu fais une affirmation, tu mets tes critères et tu les montres. C'est ça qu'on appelle s'exprimer, pas bavarder. Je sais que tu es trop sur la page de Marlène et malheureusement, cette page n'est pas propice à l'intelligence. Vous avez le même niveau de stupidité. D'accord ? Et donc, tu vas guérir ici. On va t'exorciser. Connasse. On met. Donc Marlène a des comptes où il y a 300 000 euros en France. On est d'accord que c'est une affirmation. Mon mec ne met jamais plus de 300 000. Donc on suppose que le mec a plus de 300 000 qui sont dispatiés dans plusieurs comptes. Donc, plus de 300 000 euros dispatiés dans plusieurs comptes. Jusqu'à 100 000 euros. Si ta banque fait faillite et toi tu as 1 million d'euros sur ton compte, tu perds l'argent, tu attends seulement que la banque trouve un moyen de te rembourser. Mais l'État français garantit jusqu'à 100 000 euros. Donc, qu'est-ce que les gens qui ont beaucoup d'argent font ? Ce bavardage-là ne prouve strictement rien. On est bien d'accord. Si il y a quelqu'un pour qui le bavardage de Marlène prouve effectivement qu'il y a l'argent qui demande la parole. S'il vous plaît. D'accord ? On est d'accord qu'elle bavarde, elle parle du système français mais en aucun cas ne vous prouve effectivement qu'il y a un compte avec les 300 000. Vous savez comment on appelle ça ? On appelle ça le discours performatif. D'accord ? C'est un discours que tu présentes, tu bavardes, tu ressasses, tu ressasses en espérant que ça peut être vrai. Donc, il y a Babidi Omega. J'espère que c'est pour me dire que tu crois en ces conneries et donc ça peut être intéressant toujours de se mettre en bouche avant d'aller plus loin. continuez le partage mes chers amis. 2025 et à la fois, je vous exhorte de mettre le Camerounet face à la dessin Anaïs Manga. Je t'ai dit que je parle plus politique. Moi, j'ai donné ma part de ça. Je suis ça. Bon, il y a une invitée qui demande la parole et qui refuse de prendre. Ce n'est pas grave. On continue avec Marlène. Donc, 38e minute dans le live d'hier à la 38e minute en midi. Il faut aller à la 38e minute. Voilà. Contre perso. Tout le monde peut remarquer à partir de nos... Demande à Platini, Nelson. Demande à Platini. Tout le monde peut remarquer à partir de nos... Le Bé que nous, on n'est pas des gens dépensiers. Un couple qui peut recevoir 40 000 euros mais pas chez Action. Pas chez Leclerc. C'est quand même curieux parce que tu prétends que c'est une qualité de gagner beaucoup d'argent et d'aller chez Action et dans le même laps de temps, tu m'attaques avec en disant que je prétends gagner beaucoup d'argent et je vais au Leclerc. Les gars, il faut que tu te mettes un peu en ordre dans ton cerveau parce que je suis un peu perdu. Il y a trois jours de ça. Tu prétendais que l'une des preuves pour lesquelles je ne peux pas gagner 20 000 euros par mois et je vais te prouver. J'ai dit en bonus ce soir, je vais rentrer dans mon compte. Bonus. Je ne suis pas obligé de le faire. Mais comme j'ai absolument envie de retourner votre cerveau parce que plus on balance des preuves compliquées à nier, plus ça demande de l'effort à votre cerveau dans la mauvaise foi. Dans le cadre de la mauvaise foi, ça demande beaucoup d'effort à votre cerveau et nier les évidences. Je ne vais voir par quelle alchimie. Quand je vous ai présenté les captures d'écran, là, j'ai mon ordinateur de vente, je vais me connecter à mon compte et vous allez encore me dire comment j'ai cliqué. Vous allez peut-être me dire que non, c'est un ami qui a fait une programmation des sites. Bref, on continue. Pas d'excès. Je fais mes courses peut-être de 150 euros, 200 euros. Oui. Je tiens à rappeler Marlène, juste par ceci de cohérence, Stéphane, devrait, si j'étais honnête, te rappeler que ça avait les mêmes critères que tu disqualifies la richesse des autres. Tu es le premier à m'attaquer sur un écharpe qui est un peu ébouriffé en disant que non, je prétends gagner 20 000 euros, je porte tes écharpes. Et tu présentes ça comme une qualité dans l'action parce que tu sens déjà qu'il y a un risque que j'ai peut-être une vidéo de toi dans une action en train de faire les courses. Tu es en train de préparer tes amis à tout type de preuves que je peux balancer pour qu'on te carrer derrière. Mais Marlène, tu n'as pas vu venir celle-là. Je t'ai dit depuis hier, le mur, il est devant toi. Il faut juste te poser la couleur. La seule question que tu dois te poser, c'est quelle est la couleur du mur ? Parce que tu vas s'y fracasser quoi qu'il arrive. Enfin, tes fans vont s'y fracasser avec toi quoi qu'il arrive. Donc la seule question qui prévaut, c'est quoi la couleur du mur ? Tu vas essayer de dire peut-être qu'il a ça. Peut-être qu'il m'a vu dans un Leclerc faire les courses. Peut-être qu'il m'a vu chercher des articles que moi je sais. Tu préparais tu préparais simplement comment dirais-je ton public à ce que je vais présenter. Si je venais avec la preuve quand t'as vu action, t'aurais dit que tu as dit ça dans un live. Mais non, tu n'y étais même pas du tout Marlène. Tu n'y es pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est la stratégie du filet dérivant. On anticipe. C'est bien joué quand même. Je reconnais que ce n'est pas mal d'avoir fait ce live. Ce n'est pas mal. Merci pour la personne qui m'a soutenu. On ne fait pas semblant d'avoir une vie que nous n'avons pas. Marlène prétend ne pas faire semblant d'avoir une vie qu'elle n'a pas. Dans autre affirmation marlénienne, on ne fait pas semblant pas semblant d'avoir une vie qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas. Voilà. On est d'accord. Vous l'avez entendu comment ? C'est mon compte bancaire qui parle à ma place. Eh bien, ton compte bancaire, Marlène, il a parlé à ta place. Mais pas dans le sens que tu espérais. Ton compte bancaire, oui, il a parlé à ta place. Oui, 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 il a parlé à ta place. Mais il t'a vendu. Dès que l'argent arrive, le banquier vote, nous mettons directement ça dans les comptes d'épargne. Dès que l'argent arrive, nous mettons directement dans les comptes d'épargne. Ça veut dire que nous sommes des gens crédibles aux yeux de la loi, aux yeux des banquiers. même si tu dis que nous n'avons pas vivre en HLM, le banquier va dire que les gens aussi sont vraiment économiquement sérieux. Non, pas du tout. Il n'y a aucun banquier qui peut te prendre sérieux. Non, c'est la fraude. Tu gagnes 300 000, 45 000 euros tous les mois, tu vis en HLM, tu es un fraudeur. Tu es hors des critères, madame. Ne présente pas la fraude. Tu as dû à présenter une première fraude. Tu as dû à présenter une première fraude. c'est-à-dire le fait de venir en France déclarer qu'on est homosexuel pour avoir les papiers, tu as encouragé cela. c'est la première fraude. Deuxième chose, tu encourages, tu veux faire croire que la fraude, c'est une qualité de gestionnaire. Mais bien sûr que si on est tous des fraudeurs, on est des très bons gestionnaires. Mon ami, si je peux vivre dans cette situation, je reçois plein d'aide en jouant les pauvres. Bien sûr que je suis économe, mais c'est de la fraude, Marlène. Ce que tu viens de dire, littéralement, si tu gagnes, si tu gagnes ce que tu gagnes là, on ne peut pas te laisser dans un HLM. On va t'inviter à partir. Ou alors on va te mettre un prix d'HLM qui sera tel que ça n'a aucun intérêt. Quel intérêt de gagner 45 000 euros de vif en HLM et de payer le prix que tu pourrais payer pour embaucher une maison ailleurs. On va te prendre pour un pauvre. Personne n'est pas accepté ça. Aucun riche. J'ai dit moi-même, je venais juste de commencer à travailler quand ma guerrière est tombée enceinte. On lui a proposé le HLM. Je travaillais Charles Tom. J'ai dit non, il y a d'autres personnes qui en ont besoin. J'ai refusé le HLM. En 2009. Mégane est née en 2009. D'accord ? Magali, quand elle était seule, vu son salaire puisqu'elle ne gagnait pas grand-chose, elle avait demandé les HLM. On ne lui a pas donné parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Dès qu'elle est tombée enceinte, on l'a appelée pour dire HLM. Et bien moi, je travaillais déjà. J'étais chasseur, elle m'appelle et me dit j'ai un courrier d'un bailleur de fonds qui me propose une maison d'aller visiter pour un HLM et tout. J'ai dit non, j'ai refusé. J'ai refusé. J'ai dit, il y a d'autres personnes qui en ont plus besoin. Même si on n'était pas riche à l'époque, j'ai gagné 2500 euros chez un stomp, Magali gagnait quelque chose comme 1200 euros. À deux, on avait 3700 euros. En 2009, il y a un couple qui gagne 3700 euros. Ce n'est pas un couple de pauvres enfants, je suis désolé. Les loyers par chez nous là-bas à l'époque, avant qu'on ne mette le tram train pour cuisson, avec 650 euros, on avait une maison. On avait une maison louée à 650 euros. J'allais aller dans un film pour payer combien ? 300 euros, 250 euros. Comment, guys ? Il faut arrêter les conneries. Ça, ça s'appelle la fraude. Tu es un gratteur. Tu es un resquilleur. C'est du resquit. Ce n'est pas un gage de bonne gestion. Aucun banquier sérieux ne te dirait ça. Tu anticipes les coûts. Tu vois ce que je veux dire ? Tu anticipes les coûts. Je ne sais pas si tu te rends compte qu'il y a des gens qui t'écoutent qui vivent en France. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens écoutent des sottises pareilles et like ton life. Je n'arrive pas à comprendre. Comment quelqu'un peut écouter ça ? Et il dit, Marlène a bien parlé ici. Je veux bien que tu détestes Serge Alango. Je veux bien. Je veux bien que tu es un bébé avec Serge Alango et que du moment où Marlène attaque Serge Alango, ça te va ? Mais quand même, gars. Tu ne peux pas t'associer à une fraudeuse. Ce qu'elle vient de dire littéralement, c'est la fraude. Ça s'appelle la fraude. Je ne dis pas qu'on n'a jamais fraudé. Ah bah si, j'ai déjà pris le 300 payés. Ce n'est pas ça le sujet. Mais attention, on ne vient pas présenter la fraude comme un gaz de bonne gestion. C'est sûr que si je prends le TGV, maintenant, ce n'est même plus possible. Mais quand j'ai été étudiant, ça m'est arrivé de prendre le TGV sans payer. Tu prends le TGV, tu ne payes pas. Ben ça y est, tu fais des économies, mon coco. Va dire aux banquiers que j'ai pris le TGV, je n'ai pas payé, je travaille à Paris, je viens à Nord, mais je me paye par le TGV. Tu fais comment ? Je fraude. Ah, la banque qui dit, ah ouais, ça c'est un gaz de très bonne gestion. Je vais te faire confiance, Serge Danango, je vais t'offrir un crédit. Ben oui, puisque si tu fraudes le train, tu ne payes pas. Désolé, mon gars, tu fais des économies quand tu fraudes. Quand tu ne payes pas le train, tu fais des économies. On est d'accord ou pas ? Je m'en vais à Carrefour. Au lieu d'acheter la bouteille de cette pairette de 10, vous avez remarqué que c'est la même boisson tout le temps qu'on me va y avec, j'aime les boissons très simples. J'ai l'avantage, je suis un homme heureux, j'ai l'avantage que les choses qui me rendent heureux sont très simples. Je n'ai pas besoin d'un truc cher pour être heureux et j'ai l'avantage que la plupart des choses très chiennes ne m'intéressent pas et les choses pas chiennes m'intéressent. Moi, j'aime bien du rosé fruité, ça coûte 7 euros dans le magasin. Je prends mon pied littéralement avec ça. Tu ne vas pas me donner le doucement d'âge, je déteste. Si je suis allé quelque part, on m'a fait goûter ça, je déteste le champagne, je déteste. Mais vous n'avez même payé à quel point ? Vous ne pouvez pas trouver une seule bouteille de champagne dans ma cave. Jamais, jamais. Vous trouvez des sauternes, vous trouvez des trucs sucrés quand même. Je déteste. J'ai quand même la chance. Et moi, vous savez, je suis aussi heureux. Tenez-vous tranquille. Ça, ça me fait plus plaisir. C'est un petit truc de fruit. Ça, ça me rend plus heureux que le caviar. J'ai déjà goûté le caviar. Je vous jure, c'est de la merde. Une bonne salade de fruits. Vous avez du melon, vous avez la clémentine, vous avez de la pomme de thé à découper. Mon gars, ça, c'est mon bonheur, mon ami. Ça, ce genre de truc, si je ne m'arrête pas, mon pièce, c'est les fruits. Si un monde est là, je ne me fais pas violent, je vais finir tout ça. Je vais tout finir. J'ai la chance quand même, Sutter, d'être heureux avec pas grand chose. Et donc, je vous disais tantôt qu'au lieu d'acheter ça au supermarché, il m'a dit, je vole. On est d'accord que je fais des économies. Maintenant, j'ai besoin d'une voiture. Mais je n'achète pas la voiture. Je braque, je chope une bagnole, je m'en viens voir le banquier. Le banquier me dit, vous avez combien de crédits, monsieur Anango ? J'ai dit, je n'ai pas de crédit. Votre voiture, vous l'avez eu comment ? J'ai dit, j'ai braqué. Le banquier dit, ah oui, d'accord, vous n'avez pas dépensé votre argent pour acheter ça, oui. Disons, vous êtes un très bon questionnaire. Je vous fais confiance, je vous donne le crédit. Ah, un vodou, un vodou, c'est drôle quand même, c'est drôle. Comment les gens peuvent avoir 5000 euros de revenus ? Simplement, si vous avez liké ça, vous avez trouvé ça intéressant, chiez-vous dessus les gars, vous êtes une grosse merde. Vous êtes une chèvre, on vous attache dans le pré, on vous dit, vous êtes une chèvre, vous allez brouter l'air parce que vous êtes une chèvre. À un moment donné, quand vous soutenez les gens, soyez critiques envers leur discours. Arrêtez, ne soutenez pas les gens au point de vous compromettre. Ne vous corrompez pas en soutenant la mère. Si tu es sérieux, pourquoi tu vas soutenir ça ? Melvin, je vais te bloquer parce que tu me dis comment ? Tu me dis qu'une salade est mieux que le caviar. On ne discute pas des goûts avec les gens. Je te dis, c'est mon gars. Donc, je te suspends. Voilà. Suspension. Voilà. On ne discute pas des goûts. Mon grand-père, je n'ai jamais compris pourquoi ma grand-mère, mon grand-père préféraient la cola au caramel. Tu mettais le caramel ici, tu mettais la cola là à ma grand-mère. Mamawa. Mamawa. Elle choisissait la cola. Moi, je n'avais jamais compris sa mot-mère aussi. Et tu veux quoi ? Tu veux que je disserte dessus ? Connasse. Tu veux que je disserte dessus ? Sur pourquoi j'aime le fruit et non le caviar ? La première fois, j'ai goûté le caviar et le champagne, c'était dans l'avion. Quand j'ai voyagé pour venir en France, j'ai pris l'avion business class pour faire un billet du ministère de la ville. Ce n'est pas moi qui ai payé. Pour faire un billet du ministère de la ville, j'ai pris la classe, j'ai voyagé en business class. Il y avait le caviar. J'ai trouvé ça merdique. Je suis allé à une fête, à une soirée, à un after récemment. Il y avait le caviar. Je n'ai pas aimé. Je n'aime pas. On ne discute pas des goûts des gens. Je préfère le fruit. Ça, le fruit, c'est mon piège. Tu mets le piège dessus, tu vas m'attraper direct. Comment on peut résister à ça ? Immobilier. Mais eux-mêmes, ils procèdent à aller chercher un loyer de 200 euros. C'est de l'intelligence économique. Tu veux expliquer quoi ? Que Gaëtan est magasinier. Que Gaëtan... Non, je ne vais rien expliquer. Je vais juste te démontrer. Il n'est pas magasinier. Pourquoi tu me prononces sur le vrai métier ? Tu crois que j'allais venir mentir comme toi ? Non, je vais te dire ce que Gaëtan fait. Un, tu m'as donné un indice. Et deux, Omana a apporté la preuve qu'il corroborait ton indice que tu m'as donné. C'est ton compte bancaire et tes cartes de crédit qui parlent. On va voir ça tout à l'heure. Gaëtan, c'est ton compte bancaire et tes cartes de crédit qui parlent. Je pense que t'es épousant le nœud. Parce que vu la situation financière du gars, te laisser raconter autant de sottises alors que tu ne travailles pas et tu pourrais justement travailler pour régler ça, ça donne quand même... Honnêtement, je doute clairement des facultés intellectuelles de ton gars-là. Pour moi, c'est un nœud. Je suis désolé, c'est un jugement de valeur que je fais. Je vais vous demander votre avis à la fin. Vous allez me dire si vous pensez que son mec peut accepter tout ça, connaissant sa situation, connaissant le fait que la nana, au lieu de travailler et être en plus dans le foyer, était un boulet, non seulement qu'elle n'apporte rien avec les difficultés financières qu'elles ont, vient sur Internet et prétend qu'elle est milliardaire. Sérieusement, si ce n'est pas un nœud mental, je ne comprends pas comment c'est possible. Je ne comprends pas, les gars. Je ne comprends pas. Donc, je vais te demander votre avis juste après. Le blanc qui a l'argent, s'il cherche le travail, s'il crée du travail, parce qu'actuellement, nous, on est ce blanc. Quand un blanc a l'argent, il crée une entreprise, tu ne crées pas une entreprise et tu vas être salarié à côté, ça n'a aucun sens. Quand vous êtes salarié, vous ne payez pas. Vous croyez que moi, j'ai arrêté d'être salarié, pourquoi ? Vous croyez que salarié, c'est trop confortable, mon ami ? Salarié, c'est pigeon, les gars. Je suis désolé. Salarié, c'est pigeon. Vous croyez que j'ai arrêté d'être... Vous croyez que je me suis mis à mon compte, pourquoi ? Pour après aller travailler encore. Jamais de la vie. La partie où tu as dit que je ne travaille pas, tout le monde a vérifié. Ma structure est active. Oui, on a vérifié intermédiatiste. Tu as affirmé intermédiatiste. On va vérifier parce que pour l'instant, ça se structure. Les ailes de l'Afrique, c'est une association. Ce n'est pas une entreprise. C'est une association. Claire, d'être et précis. Donc, on va démontrer tout ça. Par contre, tu as une seule structure qui s'appelle intermédiatiste. On va regarder ce qu'il y a dans l'intermédiatiste. C'est très simple à vérifier, Marlène. Je ne sais pas si tu le sais. On va vérifier l'intermédiatiste. Sinon, tu as annoncé autre chose comme structure. Et maintenant, je vais poser tous les adresses de mes structures. Oui, je vais vous dire, Marlène anticipe parce qu'au moins, il y a une chose qu'elle a compris parce que dans tout ce qu'elle fait là, il y a au moins une chose où elle a bon. Ce qu'elle a compris qu'avec son adresse, on pouvait avoir un certain nombre d'informations. Elle a compris que dans les éléments qu'elle a balancés, qu'il y avait son adresse et qu'il était trop tard pour effacer le coup. Donc, oui, elle a donné son adresse. Maintenant, elle va prétendre que non, ce n'est pas que son adresse, c'est l'une de ses adresses. Vous allez voir les échanges qu'on a. Vous verrez que c'est sa seule adresse en France et c'est un HLM. Je spoil un petit peu. C'est sa seule adresse en France et c'est un HLM. Tu es enfant, tu connais que si quelqu'un est hébergé, ça veut dire que si je crée ma société et je l'héberge chez moi où j'habite, tous les documents seront officiels. Alors, il y a quelle autre minute intéressante? 54? Allons-y à 54, on m'a dit 54, ça, 54, 11. 54, 54, 54, 54. Voilà, on va aller là. T'es 33% de ton salaire. Tout le monde sait qu'un jeune ingénieur en CDI qui vient de commencer à 3 000 euros le mois. Les amis, qu'un homme nous laisse avec le mensonge ou c'est trop. C'est trop. On va te dire exactement la même chose. C'est trop. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un en vous dire exactement la même chose. Arrête le mensonge ou c'est trop. Et il veut que tous ceux qui le dépassent des menteurs mais nous disons qu'en Ango doit-nous prouver comment un Camerounais qui arrive et a obtenu un titre de séjour étudiant je vous dis en Ango Ango ne connaît pas le droit c'est un fanfaron. Je suis ingénieur. Il connaît même la législation. C'est un peu normal. Il a eu un public. C'est un peu normal. La diaspora va militer pour la plupart. Ceux qui font les études vous n'allez pas les voir sur les réseaux sociaux s'estimez. Ah bon ? C'est les débrouillards quand ils rentrent ils n'ont rien à faire il a peut-être fait son petit job il rentre il ouvre le téléphone il passe à s'abonner sur Anango Anango dit qu'il y a le changement au Cameroun le changement il écoute donc Anango connaît que son public n'est pas un public éclairé parce que les gens qui sont éclairés dès que tu écoutes Anango 20 minutes tu sais que c'est un fanfaron Effectivement Effectivement Je vais te montrer ça Mais vous qui savez que les gens du JAPAP mais écoute il va attirer maintenant les gens du JAPAP Bon Marlène Mais Anango Marlène on va voilà on t'a écouté maintenant on va passer à la phase démonstration mais avant d'arriver à la phase de la démonstration on va d'abord évacuer un problème donc je vais te montrer quelque chose Marlène je vais te montrer quelque chose donc me voici ici dans mon compte bancaire d'accord ça c'est le compte bancaire de Serge Anango donc vous voyez sur le gars là vous voyez bien mon nom c'est marqué là Serge Anango Chetago donc c'est bien mon compte bancaire c'est bien le site du crédit agricole vous voyez donc je n'ai que deux banques dans ma vie je n'ai que deux banques voilà regardez ce qui se passe vous voyez donc je ne suis pas obligé de vous montrer toutes les opérations je vais juste aller là où il y a les revenus et à chaque fois je tourne ma caméra pour que vous voyez donc on va regarder simplement au mois de juin combien j'ai eu au mois de juin c'est très simple combien j'ai eu au mois de juin c'est facile à vérifier parce que j'ai un revenu vous verrez que c'est assez régulier c'est versé en deux fois donc moi de juin on va retourner je tourne ici regardez là nous sommes là le deuxième parti est arrivé le 14 juin regardez c'est ça pour information je vais vous montrer le salaire de Magali le salaire de Magali il est là ça c'est le salaire voilà le salaire de Magali c'est celui là donc ça c'est la deuxième partie de mon salaire qui est versé en milieu du mois tac 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 donc notez bien Marlène tu peux aller taper ça si tu veux donc va faire tes recherches comme tu fais d'hab et pouvie lui dit que c'est faux que j'ai inventé j'ai fait la magie ça s'est affiché là et ça c'est la première partie de mon salaire là vous pouvez faire la somme des deux ça fait 6500 euros ça fait 6500 euros à peu près donc ça c'est le mois de juin le mois de juin c'est normal il y a eu beaucoup de jours où on n'a pas travaillé moi je suis payé en fonction du nombre de jours où j'ai travaillé donc ça c'est mon premier revenu d'accord et donc regardez au mois de juin c'est un mois de juin où j'ai travaillé je crois 15 jours donc ça fait 6500 euros pour 15 jours au mois de juin on va aller plus bas d'accord donc je tourne la caméra parce qu'il ne faut pas voir quand même toutes mes opérations je ne suis pas là pour afficher toute ma vie privée on va maintenant en mai en mai donc là encore vous avez là ça c'est le salaire de Magali 2500 euros c'est le salaire de Magali ça d'accord son salaire est toujours versé vers la fin du mois mois c'est versé début du mois et milieu du mois ça c'est la deuxième partie ça c'est la deuxième partie de mon salaire qui est versé vers le milieu du mois le 16 mai regardez donc notez bien hop 3522 et la première partie vous allez la voir au début du mois la voici voilà la voilà vous pouvez faire la somme des deux ça fait 8000 euros 4 499 plus 3572 on est au dessus des 8000 euros c'est très facile à vérifier vous faites des calculs c'est très bon vous voyez 16 mai voilà donc là je viens de vous montrer la régularité sur deux mois et bien pas de problème on descend le mois d'avant c'est pas un problème ça les gars donc le mois d'avant on est en avril la deuxième partie vous voyez ça est arrivé le 19 avril c'est le même 19 avril regardez et la première partie naturellement première partie partie naturellement hop on regarde c'est quand là voilà la première partie 4 499 on est le 2 avril vous pouvez faire la somme des deux ça fait plus de 8000 euros voilà et donc là vous avez le salaire de Magali toujours 1677 à peu près celle qui m'héberge d'ailleurs donc on va en mars ça c'est la deuxième partie mon salaire vous voyez que c'est aléatoire ça peut arriver le 15 ça arrive le 21 mars mais regardez je l'ai le 21 mars 3572 et la première partie qui est là bon vous voyez ça c'est le prêt que la banque m'a fait pour ma voiture virement en votre faveur crédit atlantique 45 000 euros j'aurais pu présenter ça comme une entrée de salaire un salaire mais en fait non c'est le prêt versé par la banque virement en votre faveur c'est le prêt de ma banque pour acheter ma voiture je vous ai dit je vous ai dit j'ai prêté 45 000 euros à la banque et voilà vous avez le versement de ces 45 000 juste au dessus vous avez la première partie de mon salaire du mois de mars on peut continuer comme ça donc on descend deuxième partie du salaire le 20 février qui est de 3742 pardon que vous pouvez voir là deuxième partie du salaire 3742 et ensuite première partie 4408 donc vous voyez qu'on a 8 000 donc je viens de vous prouver je viens de vous prouver sur environ 5 mois que sur ce compte là mon revenu il est de 8 000 euros par mois d'accord il y a des moments voilà je viens de vous le prouver donc ça il n'y a pas besoin de débattre dessus longtemps je viens de vous prouver que mon revenu mensuel ici il est de 8 000 euros donc ça c'est le premier compte on va sur le deuxième compte banque populaire donc vous avez bien vu ce crédit agricole banque populaire voilà crédit banque populaire d'accord ça c'est la banque populaire ici j'ai des cartes à débit différé donc il y en a une pour Magali il y en a une pour moi ça c'est les dépenses mensuelles des cartes ça c'est les encours c'est ce qui va être prélevé de 30 sur mon compte donc pas de problème regardons les revenus ici pas de problème tac 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 on va chercher voilà regardez ça le 5 juillet ça c'est le salaire 11 628 donc on est le 5 juillet on descend plus bas on descend plus bas on cherche d'autres salaires on cherche d'autres on cherche on cherche on cherche le salaire du mois précédent tac 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 regardez le mois précédent c'est donc pareil 9162 et là j'avais un troisième projet je vous avais dit j'avais 6500 là-bas donc si vous prenez simplement le mois de mai tout à l'heure je vous ai démontré qu'en mai j'avais 8000 sur l'autre compte vous faites 8000 plus 9162 plus 6500 vous voyez qu'on est très loin de 20 000 donc quand je dis 20 000 je n'exagirais je n'exagirais enfin je ne voulais juste pas vous choquer on continue allons-y précédemment précédemment on va continuer toujours le même truc vous voyez on est en avril 8173 ici vous avez vu ou pas 8173 voilà qu'on continue et le deuxième projet c'est celui-là pareil en avril je n'avais pas beaucoup travaillé sur ce projet-là donc j'ai eu que 4682 vous pouvez faire la somme vous savez que de l'autre côté je vous ai prouvé qu'il y a 8000 euros tous les mois environ il suffit de faire 8000 euros chaque mois plus ce que vous avez ici chaque mois vous voyez qu'on est proche de 20 000 voilà c'est une façon de vous dire vous voyez aussi qu'il y a pas mal de dépenses si je viens donc je ne vais pas descendre plus bas parce que je pourrais on peut descendre plus bas si vous voulez regardez en mars 6 mars 12 000 euros et ça c'est le rédicat d'un ancien projet sur lequel j'avais travaillé et je n'avais pas reçu mon solde de tout compte ça datait de l'année précédente je l'ai reçu là 972 voilà donc vous pouvez simplement prendre les 12 346 là vous ajoutez 8000 vous avez le salaire mensuel voilà donc je ne sais pas c'est qu'il vous faut c'est très facile de raconter des bêtises je sais que vous allez regarder Marlène qui va vous faire une gymnastique intellectuelle comme maîtrise pour vous expliquer que tout ce que je viens de vous présenter est faux oui mais voilà vous avez là quelqu'un qui a commencé un ingénieur ne gagne jamais 20 000 euros mais explique alors ça je te mets au défi là lumière d'amour pas de problème explique-moi alors ça explique-moi ce versement et la régularité j'attends ton explication lumière d'amour vous avez à commencer vous allez lire explique si tu n'as pas d'explication je te bloque direct vas-y vas-y explique-moi ok un ingénieur ton affirmation un ingénieur ne gagne jamais 20 000 aucun problème explique-moi alors ça sur mes comptes vas-y c'est la drogue c'est la drogue c'est la drogue ou pas c'est la drogue vas-y explique explique tu n'expliques pas je te bloque direct parce qu'on ne veut pas les givrer va écrire ça chez Marlène c'est là-bas qu'elle aura envie de ce genre de commentaire si tu veux écrire ça ici tu dois expliquer pourquoi tu dois expliquer ce que tu as vu tu ne peux pas formuler une théorie contre les observations mon ami une théorie doit correspondre aux observations tu viens d'avoir la preuve du contraire si tu penses que c'est faux voilà explique-moi ça est-ce que j'ai trafiqué une page qu'est-ce qui est faux qu'est-ce qui fait ceux qui ont des doutes l'écrivait je vois dites-moi sur la base de quoi c'est faux si je vous avais montré une fiche de paye vous auriez dit qu'on peut fabriquer vous avez raison on peut fabriquer une fiche de paye dites-moi regardez très bien c'est la banque populaire je vais retourner la caméra regardez bien c'est la banque populaire la banque populaire regardez bien le site il est bon vous ne pouvez pas imiter un site qui existe vous ne pouvez pas imiter un site qui existe les gars là aussi c'était pareil crédit agricole vous ne pouvez pas imiter un site qui existe je n'ai pas d'autres banques en France c'est les deux seules banques que j'ai voilà donc je vous pose la question très simple si tu doutes bah Guise Maria je t'ai dit même s'il faut travailler dans 45 pour avoir ce salaire je vous ai dit c'est mes revenus même si je travaille dans 25 000 salaire pour l'avoir ton premier milieu j'ai dit ce sont mes revenus est-ce que je t'ai dit dans les détails par lesquels j'arrive je t'ai dit c'est mes revenus tu sais ce qu'on appelle les honoraires les revenus hein donc si tu doutes dis-moi pourquoi tu doutes ne pose pas des questions débiles ce truc il est faux en quoi vous allez répondre avant de continuer vous ne répondez pas je te bloque il y a déjà toi toi comment elle s'appelle la première personne c'est Guise Maria si tu ne m'expliques pas pourquoi tu doutes je te bloque direct j'ai envie de voir votre rationalité si vous voulez écrire des commentaires débiles aller chez Marlène et il y a un autre qui a dit un ingénieur ne gagne jamais 20 000 c'est lumière d'amour voilà lumière d'amour j'attends ta réponse j'attends ta réponse tu vas expliquer sur la base de quoi tu doutes tu vas expliquer sur la base de quoi tu doutes si vous voulez douter écrivez montez en commentaire vous posez vos questions s'il y a quelqu'un qui a un doute il monte en commentaire il me challenge il me dit c'est qui ne va pas dans ce que je viens de montrer voilà il y a des gens qui ont compris il est en freelance c'est pour ça quand vous parlez de salaire salaire quand vous parlez de salaire 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 salarié je vous ai dit je ne suis plus salarié depuis 4 ans depuis 2020 je ne suis plus salarié vous croyez que je suis bête vous croyez que j'abandonne les CDI parce que j'étais fou vous croyez que je pouvais avoir ça en 15 ans je suis en CDI regardez par exemple ici juste pour vous donner une idée si je monte ici vous allez voir je vais dans recherche opération d'accord je tape juste là débit vous allez voir les dépenses sur les derniers mois vous allez voir débit voilà voilà allez voir en moyenne ça c'est les dépenses mensuelles par exemple en juin 3348 sur Magali 3400 sur moi 7000 rien que les dépenses cartes il n'y a pas de prélèvement autre rien que les dépenses cartes regardez là ça c'est mer regardez il faut gagner combien pour faire ce sujet à dépenser avec sa carte tous les mois regardez simplement 3348 3487 4082 2283 là regardez regardez ici là nos cartes ont changé ma carte a été renouvelée en avril regardez est-ce que j'ai même mon âge j'ai laissé dans ma voiture je vous aurais montré ma carte voilà ça c'est mon ancienne carte donc il y a eu des dépenses dessus puis la carte a espéré au cours du mois on a reçu la nouvelle carte c'est pour ça que vous avez 4 prélèvements ici regardez la totalité on est presque sur du 7000 vous venez là pareil regardez là 3000 parce qu'il manque 4 000 chez ma guélie 3300 chez moi vous voyez pareil là pareil vous faites tout ça si vous faites la somme c'est très facile vous avez là 54 opérations 167 000 euros dépensés à mes cartes rien qu'avec ma carte sur 54 opérations sachez qu'on est 2 dessus donc vous divisez par 2 ça fait 27 mois sur 27 mois voilà ce que on a dépensé à 2 donc c'est très facile de savoir la dépense moyenne de la carte vous faites 100 vous faites 100 67 853 divisé par 54 voilà en moyenne en moyenne chaque personne dépense 3000 sur nous deux d'accord en moyenne chaque carte bancaire dépense 3000 voilà c'est 27 mois 27 mois c'est à dire un peu plus de 2 ans voilà ce que j'ai rien qu'avec ma carte bancaire je vous parle pas des prélèvements je vous parle pas des virements je vous parle pas des chèques je vous parle pas de ça parce que c'est pas les plus grosses dépenses et ça c'est pas les plus grosses dépenses par carte voilà en moyenne ça c'est sur 27 mois il faut gagner combien sérieusement les gars il faut gagner combien on est sur 2 ans là vous divisez par 2 167 000 27 mois c'est 2 ans donc je divise par 2 ma carte en moyenne c'est 423 000 nous dépensons en moyenne avec nos cartes 423 500 euros chaque année il faut gagner combien vous pensez que quelqu'un qui gagne 2000 euros peut faire ça à un moment donné il faut arrêter vos conneries les mecs vous comprenez est-ce que vous comprenez les gars est-ce que vous avez compris regardez je vous dis regardez ça c'est le débit c'est la carte c'est le débit différé sur les 27 mois précédents je suis à 167 000 un total de 167 000 pour nous deux donc tu divise par 2 ça veut dire qu'en moyenne moi je dépense 93 500 euros avec ma carte chaque année et Magali dépense avec sa carte en moyenne 93 500 euros chaque année voilà vous avez vu son salaire ça n'atteint pas 93 500 euros les gars vous avez vu son salaire pardon excusez-moi en moyenne à 2 excusez-moi j'ai dit n'importe quoi en moyenne ça fait 83 500 à 2 vous divisez par 2 ça veut dire qu'en moyenne chacun de nous avec sa carte dépense 41 000 voilà le calcul en moyenne chacun de nous juste les dépenses cartes je ne vous ai pas parlé et les dépenses cartes ne font pas partie des opérations comme vous pouvez voir elles sont prélevées d'un coup elles ne sont pas dans le elles ne sont pas dans le dans les activités regardez quand vous êtes là ici ça les dépenses cartes n'y sont pas vous avez juste les prélèvements des cartes à la fin du mois vous avez juste les prélèvements des cartes là regardez prélèvements débit différé là prélèvements débit différé là donc ça ne fait pas partie de tout ça regardez toutes les autres opérations qui passent dans le compte donc quand on vous parle vous bavardez machin donc je vous pose la question il faut être combien il faut gagner combien par mois par an minimum pour pouvoir dépenser juste par carte bancaire 83 500 il faut combien je vous pose la question voilà donc quand vous dites acheter les appartements les gars vous croyez que tout le monde vit pour les investissements je travaille mon argent il faut qu'on en profite aussi il faut que les gens vivent autour de moi il faut que je fasse des dons il faut que je fasse des dons il faut que j'aider les gens quand vous voyez mes cartes bancaires si vous allez regarder si vous prenez par exemple on va regarder un peu exemple typique d'opération de mes cartes bancaires on va aller exemple typique vous allez voir exemple typique ça c'est qui est-ce que ça c'est moi ça c'est lequel voilà regardez typiquement voilà une carte débit vous voyez regardez typiquement 5 wave 153 5 wave 610 5 wave 107 ça c'est envoi au Cameroun les gars vous aimez ce qu'on dit vous aimez le Cameroun regardez vous même 5 wave là vous avez Airbnb Super U Bachin 5 wave 50 regardez simplement c'est que j'envoie pas 5 wave ce mois-ci on est en juin regardez simplement le nombre de 5 wave si on commence le début vous avez un 5 wave 30 euros à quelqu'un que je ne connaissais pas qui était malade vous avez ensuite là un autre 5 wave 45 euros un autre 5 wave 161 euros un autre 153 euros un autre de 80 euros 107 euros 610 euros 153 euros voilà voilà où parle mon pignon voilà où parle l'essentiel de mes dépenses c'est ça en fait vous voulez que je sois radin envers des gens qui me sont chers alors que je gagne bien ma vie vous voulez que je sois radin non donc oui je ne vais pas aller acheter des appartements tous les jours et expliquer aux gens que je n'ai pas l'argent ah non je ne peux pas t'aider je n'ai pas l'argent parce que j'ai investi allez vous faire foutre avec ça les gars allez vous faire littéralement foutre voilà donc j'espère donc je pose la question avant de passer maintenant à Marlène est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un doute qu'il écrive pourquoi il doute voilà j'attends vos réponses avant de passer à la suite et moi je suis très curieux donc vous allez aller regarder sur vous allez aller regarder la page de Marlène j'aimerais voir par quel gymnastique elle va réfuter tout ça parce qu'évidemment ne soyez pas étonnés elle va dire que tout ça c'est faux mais c'est pas intéressant parce qu'on le sait déjà qui va dire que c'est faux je veux voir la gymnastique avec laquelle elle va tromper les abrutis en disant que c'est faux ça ça m'intéresse les gars cette partie là m'intéresse énormément j'en suis friand je rêve de voir ça donc quand vous allez regarder le live de Marlène vous allez venir il y a quelqu'un qui dit moi je t'ai posé 4 questions moi tu me vois en train de faire une exposé tu me poses des questions pendant que je fais un exposé je me demande la parole tu poses tes questions on dirait Nancy vous êtes parfois souvent bizarre vous êtes parfois souvent bizarre quelqu'un en train de faire un exposé au lieu de le laisser finir son exposé et poser tes questions tu me poses des questions quand je suis en train de l'exposé tu crois que je vois tes questions espèce d'abruti demain la parole tu poses tes questions ou sinon elle tu me bloques la personne les givrer comme ça j'en veux pas les givrer comme ça j'en veux pas je veux voir par quel gymnastique non 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 avant de passer à Marlène je veux savoir pourquoi les gens doutent qui doute et pourquoi c'est ça qui m'intéresse celui qui doute il explique pourquoi et je règle ça ici c'est pas la peine après d'aller chez Marlène et dire oui vraiment il n'a rien prouvé le gars vous avez la possibilité de poser des questions poser des questions sincères je vais vous répondre qui doute quoi qui doute si il y a un fan de Marlène qui doute qui demande la parole est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute s'il y a quelqu'un qui doute il vient dire écrivez écrivez je doute parce que tu expliques par quelle gymnastique intellectuelle tu arrives au doute alors que Marlène n'a pas présenté ça Marlène n'a jamais rentré dans votre compte elle vous a présenté des capsules d'écran je vais vous démontrer tout à l'heure que ça ne signifie rien vous avez vu on était sur le mois de 2024 on peut vérifier assez rapidement on est là quand je vous présente des derniers trucs je vous parle des trucs qui sont récents 2024 d'accord je ne vous présente pas des trucs de Pechetechnaouk pour vous dire que regardez je vous parle en 2024 la dernière fois elle voulait vérifier que j'ai bien reçu l'argent de prêt bancaire pour acheter ma voiture tu l'as vu Marlène tu as vu je vous ai dit la voiture coûte 60 000 il y a une reprise de ma voiture et j'ai versé quelque chose comme 7 000 euros et pour avoir les 59 700 euros quoi coûter ma voiture voilà les preuves sont là donc qui doute s'il y a quelqu'un qui doute écrivez parce que ne faites pas le malin parce que si vous vous désirez pour aller chez Marlène c'est que vous montrez que vous êtes des bêtes des chèvres donc si vous avez des doutes dites ici dites ici je doute vous dites pourquoi donc j'ai déjà vu Dégémat qui a changé j'ai déjà vu bon pas dire à 100 gars si tu estimes que je suis mon torsionnaire tu ne dois pas participer à ça donc je te bloque ne reviens plus terminé ciao bye bye définitive tu viens d'un moment là et me regarder à chaque fois pour dire que je parle au chef je suis mon torsionnaire mais tu es là aussi pour regarder le temps que je passe à leur parler le temps que tu passes à me regarder c'est le même temps parfois réfléchissez un peu les gars espèce d'abrutive parfois réfléchissez aussi un petit peu les mecs d'accord entre être homophobes c'est bien d'être un homophobe mais parfois utilise un peu ton cerveau si tu estime que quelqu'un ait son propre torsionnaire par le chef elle perd le temps mais ne viens pas le regarder abruti ne viens pas le regarder tu viens regarder on met tout le temps qu'on dit oh tu parles au chef ne viens pas me regarder idiot on est clair qu'il n'y a pas de doute ou pas les gars écrivez tous en commentaire Marlène il n'y a pas de doute je veux voir les commentaires Marlène il n'y a pas de doute et puis ensuite on passe à la deuxième partie écrivez tous en commentaire Marlène il n'y a pas de doute et en attendant qu'on lise Marlène donc j'espère que Marlène je vais voir Marlène ton post et si on va le lire ensemble maintenant qu'on va voir comme tu crois que tu connais trop la vérité voilà ton post d'aujourd'hui voilà on peut gagner beaucoup d'argent et être très simple Marlène parce qu'on aime aider les gens on découvre que le mytho qui grossit partout sauf entre les jambes est auto-entrepreneur oui entre autres je suis auto-entrepreneur et je suis aussi en portage salarial je ne comprends pas ta frustration un auto-entrepreneur dans la catégorie n'a pas le droit de faire plus de 67 000 euros par an oui dans ton salaire de 20 000 euros par mois non j'ai toujours parlé de revenus le salaire c'est un par activité le total ça donne des revenus j'ai des revenus de ce type là je viens de vous prouver littéralement que par mois c'était bien plus que ça on est bien d'accord les gars donc quand je disais 20 c'était juste un arrondi j'ai bien de vous prouver que cette année il y a des mois où c'était plus voilà ce mois ça ne sera pas beaucoup parce que j'ai deux projets qui s'arrêtent et ça ne recommence qu'à partir du moment où je reviens en vacances donc le mois de juillet actuellement si je vous fais la même chose sur mon compte à la fin du mois vous verrez que j'ai pas beaucoup gagné ce mois-ci mais vous vous êtes d'accord avec moi que quand on gagne comme ça quand on gagne ces sous-tours là certains mois et bien les mois même on gagne pas beaucoup c'est pas grave quoi voilà donc dans ton salaire blablabla n'existe que dans tes petites bourses tu le perçois comment ben je viens de te montrer comment je le perçois sur mon compte bancaire ça ça ne prouvait rien faire une affirmation déjà un je n'étais pas affirmé que j'avais qu'une seule activité ça c'est la première chose mais tu prends un texte tu balances à côté de ma photo et on dirait que c'est une démonstration ça se voit que tu devais être très nul en mathématiques parce que tu sais pas ce qu'on appelle une démonstration tu sais pas ce que c'est qu'une démonstration t'es nul t'es nul à chier tu comprends ? quand on veut faire une démonstration on l'établit par des preuves formelles on va pas regarder un truc on dit on va pas regarder la loi française on dit la loi française condamne le viol donc j'espère que ce soir tu vas te regarder tu vas te chier dessus de honte parce que je me vois pas quelle gymnastique ça je suis très curieux parce que je sais que tu as ces malades mentales pour continuer je vois pas quelle gymnastique tu vas réfuter tout ce que j'ai présenté là auprès de tes chèvres voilà il y a quelqu'un qui me dit dans mes comptes c'est pas marqué pourquoi c'est marqué chez toi en plus Marlène a parlé de ça qu'est-ce que tu me parles de ça qu'est-ce qui est marqué je comprends pas dans mes comptes c'est pas marqué pourquoi c'est marqué chez toi en plus Marlène a parlé de ça mais tu parles de quoi là vous savez même vous exprimer est-ce que vous avez compris la question de Patricia Catalana regardez la question d'une personne dans mes comptes Serge pourquoi c'est marqué chez toi alors que ce n'est pas marqué chez moi en plus Marlène a parlé de ça wonderful mais qu'on peut être débile comme ça les mecs même s'exprimer vous dépasse c'est hallucinant je comprends pourquoi vous êtes des chèvres alors ne venez plus en jeu je vais vous dire un truc le mec qui vient encore que ce soit en privé que ce soit en commentaire avec un commentaire débile du type Marlène a dit sans démonstration de Marlène je le bloque direct je m'envoie le port du cerveau obligatoire je peux m'élever là je dis que ton père ce n'est pas ton père ou je dis que quelqu'un dit que ton père n'est pas ton père je viens te dire donc il a dit c'est vrai c'est celui qui dit qui est oui il y a encore quand même quelqu'un qui dit tu n'as pas le niveau de Marlène pardon laisse les hommes qui passent leur temps à discuter avec les femmes sont des femmes lettres bien sûr tu n'as plus d'argument bon je t'ai banni donc dégage abruti va ailleurs tu n'as plus d'argument donc maintenant maintenant c'est avec la morale que tu vas faire j'étais demandé de refuter ce que j'ai présenté idiot maintenant on va vérifier le niveau de Marlène première chose maintenant on passe à la première partie donc alors commençons peut-être par la fonction du mari de Marlène commençons peut-être par cette fonction là où est-ce que j'ai mis ça où est-ce que j'ai mis ça où est-ce que j'ai mis ça voilà je vous ai dit je vous ai dit ça me propose d'ouvrir ici ouvrir avec photo on va maintenant avancer ça ici là on avance comme ça ça sera clair on commence d'abord on va d'abord commencer par les éléments que Marlène elle-même a donné la première chose la première preuve que le mari de Marlène n'est pas un ingénieur c'est Marlène qui me le donne d'accord la voici Marlène a présenté ça comme un document de succession Marlène a présenté ce document comme un document de succession donc il est rappelé dessus que monsieur joli gaétan Jacques-Edouard a gardé la fonction du mec manager restauration rapide donc expliquez-moi depuis quand les ingénieurs sont managers en restauration rapide ceux qui ont travaillé dans des restaurants rapides savent très bien ce qu'on appelle manager dans ces endroits là c'est celui qui est simplement là pour dire toi lave les assiettes toi serre là-bas toi va là-bas et lui-même de temps en temps il sert c'est juste le premier des serveurs c'est pas moi c'est pas moi qui ai fabriqué ça les mecs c'est pas moi qui ai fabriqué ça c'est Marlène qui a voulu présenter ça comme un élément pour justifier qu'ils ont reçu un héritage donc vous voyez que oui le père de Gaëta est décédé ils ont reçu un héritage donc Marlène qui disait que ma maison c'était le fruit d'un héritage en réalité Marlène explique ici que depuis quelques années ils ne vivent que grâce à l'héritage donc regardez ici donc moi vous vous souvenez il y a quelques jours j'ai dit que le mari de Marlène c'était un ingénieur ça j'étais resté sur ce que Marlène m'avait dit mais regardez ce qui est écrit ici manager en restauration manager manager en restauration voilà mais restauration rapide regardez où les deux habitent époux de madame Mvoutou Akka Kadi Marlène Patience démeurant à Feilles de Bretagne 44 44 44 130 5 avenue Anne de Bretagne 5 rue Anne de Bretagne pardon voilà de père le mari il est né à Saint-Paul-sur-Mer dans le nord bla 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 donc voilà donc il demeure au 5 rue Anne de Bretagne à une commune qui s'appelle Faye de Bretagne donc ce n'est pas du tout la bolle comme Marlène prétendait ce n'est jamais la bolle on va regarder sur la carte tout à l'heure aussi donc ça c'est la première chose donc ça c'est le premier indice qui m'a lancé sur le fait que le mari de Marlène n'était pas ingénieur donc ce n'est pas moi qui ai apporté la preuve c'est Marlène en voulant démontrer un truc qui apporte la preuve que son mari n'est pas ingénieur Poutine m'avait dit que son mari est ingénieur elle vous l'a dit plusieurs fois que son mari est ingénieur elle a commencé à prétendre ce n'est rien pour l'instant ça c'est les preuves que j'avais au départ avant de recevoir du lourd d'accord ça c'est ce que j'avais fait au début et que j'avais prévu de discuter avec vous samedi voilà donc tac 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 maintenant on va chercher les éléments que Marlène elle-même s'est vendu avec voilà observez bien cette capture d'écran mes chers amis donc ça c'est pour l'instant les preuves que moi j'avais à l'absence de l'aide de l'inconnu qui m'a donné des éléments Marlène nous a présenté ceci comme la preuve des rentes est-ce que vous êtes d'accord avec ça les gars ça c'est la capture d'écran que Marlène nous a présenté pour dire regardez je reçois des versements quotidiennement tous les jours et je n'ai pas besoin de travailler donc elle a présenté ces trucs là parce que c'était écrit plus devant plus 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 devant elle n'a pas su que dans cette capture d'écran elle allait se tirer une balle dans le pied et je vais vous expliquer comment déjà au-delà de ce que les dates de 2021 donc déjà ça c'est les dates ça c'est les dates d'accord donc ces éléments qui ne sont pas récents donc je vous dis que Marlène quand elle regarde son compte bancaire il n'y a tellement plus de versements depuis Belle Lurette qu'elle est obligée d'aller en 2021 chercher des captures d'écran d'un versement et il y a une explication de ce versement-ci et de l'autre versement de 45 000 euros ça vient de quoi ? ça vient simplement de l'héritage du fait que son papa est décédé je vous ai présenté le papier tout à l'heure je vous ai présenté le papier tout à l'heure où il y avait une succession du papa Thierry Joly qui est décédé donc regardez ça ils reçoivent ça d'un huissier Marlène va vous prétendre que les huissiers gèrent des biens locatifs franchement les gars vous connaissez les honoraires d'un huissier alors qu'il y a plein d'agences d'ailleurs il y a des agences qui sont là pour ça il y a des agences c'est un huissier qui est à Valette moi je l'habite à Tlisson Marlène donc Valette c'est à côté de chez moi c'est pas loin de chez moi donc je peux simplement aller voir ton huissier monsieur Cyril Pena à Valette lui dire attention il y a quelqu'un qui vous fait passer pour un agent immobilier sur internet et ça ça va pas être drôle pour toi c'est un huissier c'est pas un huissier pardon un notaire autant pour moi c'est un notaire un notaire ne gère pas les revenus immobiliers un notaire ne gère pas les revenus immobiliers vous comprenez que sans l'aide de la personne que j'ai reçue il y avait déjà des éléments pour coincer Marlène donc déjà ça ça c'est des trucs qui datent d'un héritage observez bien la date on est en 2021 c'est des choses qui datent de 2021 peut-être Marlène ne se souvient pas Marlène on est en 2024 donc quand tu veux prouver que tu reçois de l'argent tu fais comme moi tu montes des éléments où on voit des versements en 2024 Marlène 2024 pourquoi tu montes des trucs de 2021 date à laquelle ton mari est décédé ton beau-père est décédé c'est normal que vous ayez reçu ça et d'ailleurs je rappelle si c'est pas ton compte sur le compte de ton compagnon ça va être assez facile de vérifier je retourne la caméra ça va être assez facile de vérifier que sur le compte de ton compagnon je vous apporte la preuve je vous en apporte la preuve Marlène elle-même l'a montré vous voyez le voilà le compte monsieur Jolie Gaëtan vous avez vu tout à l'heure quand j'ai montré mon compte vous avez bien vu c'était Serge Danango c'était Serge Danango voilà dans les deux comptes c'était Serge Danango et donc là c'est écrit quoi c'est écrit Marlène Mvoutu ici c'est Marlène Mvoutu qui est écrit là donc déjà non seulement Marlène ne présente pas son compte elle présente le compte de son mari elle est tellement débile qu'elle ne se rend même pas compte qu'on va bien voir que ce n'est pas son nom qui est marqué dessus Marlène tu devrais apprendre à dire la vérité tu n'es pas fait pour mentir tu veux vivre en mentant mais tu n'as pas le niveau pour mentir pour mentir il faut une certaine intelligence tu mentes tellement mal tu ne prends aucune précaution quand tu ment c'est tellement ridicule donc déjà le compte que tu présentes ce n'est pas ton compte c'est le compte de ton mari mais revenons maintenant sur l'image de précédemment là parce que ce n'était pas tout je vous ai dit que sur cette image il y avait une autre information regardez bien ici mes chers amis ceux qui vivent en France qui ont déjà connu des rejets de prélèvements dans leur compte comme c'est mon cas ça m'est arrivé je n'ai pas toujours eu beaucoup d'argent dans mon compte j'ai connu des périodes où j'avais plusieurs paiements parce que j'avais payé ma maison j'avais des crédits j'avais ma cuisine que j'avais payée en plus j'avais ma pelouse que j'avais faite en plus j'avais tellement de prélèvements que ça m'arrivait de dépasser l'autorisation de découvert c'est qu'il se passe que la banque prélève d'abord la mensualité qu'elle doit prélèver par exemple c'est le cas avec mes voitures et elle se rend compte qu'il n'y a pas la provision elle recrédite avec la mention impayée devant il se trouve quand j'étais au crédit mutuel avant d'avoir le prêt à la banque populaire le prêt à la banque populaire pour acheter ma maison j'étais au crédit mutuel le crédit mutuel ne m'a pas fait une offre intéressante nous sommes passés à la banque populaire même à la banque populaire si j'avais encore si je pouvais aller dans le tréfonds de mes rélevés de compte par exemple je ne sais pas moi en 2014, 2015 je vous montrerais que ça m'arrivait aussi ce genre de situation où vous avez un prélèvement sur votre compte et qui est rejeté donc la banque prend d'abord l'argent et ensuite vous le recrédite d'ailleurs Marlène était tellement idiote qu'elle n'a pas réalisé que dans la même opération elle avait la preuve équilatuelle regardez prélèvement c'est pas regardez bien prélèvement c'est pas Atlantique Habitation donc il y a Atlantique Habitation qui est un bailleur social c'est quelqu'un qui loue des logements sociaux donc comme des types HLM les HLM ce ne sont pas que des bars mes chers amis les HLM ce ne sont pas que des bars d'immeubles il y a des maisons HLM d'accord et la maison qu'on avait proposée à Magalia en 2009 c'était une maison HLM parce que par ce mois à Clisson il n'y a pas de bar il n'y a pas de cité les HLM c'est des maisons et des appartements modernes il y a eu un prélèvement du loyer qui est là ta ta le prélèvement a été rejeté parce qu'il n'y avait pas d'argent sur le compte commission d'intervention pour l'opération pour deux opérations il y a deux prélèvements qui ont été rejetés il y a 405 euros il y a prélèvement c'est pas NJ Société que vous voyez juste en bas là regardez prélèvement c'est pas NJ Société donc on a prélevé ce mois là le loyer et les factures d'électricité il n'y avait pas d'argent sur le compte donc comme il n'y avait pas de provision donc ce que fait la banque elle prélève des frais des commissions d'intervention et elle recrédite le compte en mettant un payé devant dont Marlène n'était pas capable de payer son loyer sa facture d'électricité NJ c'est l'eau et l'énergie elle n'était pas capable de payer enfin pas Marlène son mari puisque c'est le compte de son mari pour vous dire à quel point ces deux là sont fauchés ils ne sont pas capables de payer leur facture d'électricité 461,64 euros et 405 euros pour le loyer donc c'est bien un loyer immobilier c'est bien un bien immobilier c'est un loyer comment dire c'est un HLM en fait on va vérifier tout à l'heure avec Atlantique Habitation vous allez voir nous allons aller sur le site sur la plaquette d'Atlantique Habitation nous allons voir leur patrimoine vous verrez que dans leur patrimoine il y a le logement qui est aux 5 rues Anne de Bretagne à Feilles de Bretagne donc cette maison n'appartient pas à Marlène comme elle a prévenu comme elle nous l'a présenté c'est un logement social elle est locataire une locataire qui a du mal non seulement de payer le loyer mais également de payer les factures d'électricité voilà vous comprenez déjà quand même que vous voyez que dans ce couple là il y a quand même des problèmes d'argent donc vous voyez que déjà avant d'avoir les preuves qu'on m'a envoyé rien qu'avec ça j'avais donné à la preuve que Marlène est en HLM non c'est mal en HLM elle n'arrive pas à payer son loyer je suis désolé les gars si quelqu'un regarde ça et il ne comprend rien je n'y peux rien d'accord maintenant je repose la question qui doute de ce que je viens de présenter avant qu'on aille plus loin je fais étape à étape on va procéder par ma éthique qui doute de ce que je viens de présenter qui doute qui doute de ce que je viens de présenter écrivez en commentaire et mettez les coeurs si vous êtes d'accord avec ce que je présente donc ça c'est la première partie les gars c'est la première partie c'est pas fini c'est pas fini qui doute de ce que je suis en train de présenter qui doute qui a un doute si vous avez des doutes n'hésitez pas à le dire il faut le dire si vous avez des doutes si vous avez des doutes il faut le dire il faut le dire dites moi si vous avez des doutes qui doute qui doute écrivez en commentaire écrivez vous êtes 600 les gars il n'y a que 111 personnes qui ont laïcée donc il y a 400 fans de Marlène ici les gars prononcez-vous prononcez-vous je viens de vous démontrer que non seulement Marlène ne paye pas le loyer elle est locataire elle est dans un HLM elle ne sait pas payer le loyer alors vous avez bien lu lisez bien Atlantique Habitation d'accord Atlantique Habitation Atlantique Habitation c'est très facile de vérifier il suffit d'aller sur une page web pour que j'arrive sur une page web 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 voilà on tape ici on va juste taper là Atlantique Atlantique Habitation Habitation Atlantique Habitat c'est Atlantique Habitat c'est ça ? je ne sais plus si c'était Habitation ou c'est Habitat voilà Atlantique Habitation regardez bien voilà regardez il s'agit de quoi votre magazine Bayer Social majeur du 44 donc c'est bien un Bayer c'est un propriétaire des biens immobiliers c'est Atlantique Habitation qui a ces biens immobiliers et bien évidemment on va vérifier on va aller chercher où est-ce que j'ai la plaquette avec l'ensemble pas de problème on va aller chercher ça on va aller chercher la plaquette la plaquette tac 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 voilà patrimoine Atlantique Habitation voilà Atlantique Habitation voilà tous les patrimoines dans le patrimoine ici c'est tous les logements qu'ils ont dans le 44 regardez tout ça la loi Atlantique la voilà donc eux ils sont là ici ils ont des logements familiaux donc Marlène elle vous dépend de l'agence de l'agence AIDRE qui est au 1951 route de Sainte-Luce en Nantes et puis ceux qui sont par chez moi là en bas dans le sud moi je suis quelque part moi je suis même où ici mon père mon père Clisson moi je suis là moi j'habite là donc ceux qui sont à Clisson en fait dépendent de l'agence CERV qui sont qui est à Rézé voilà donc voici la carte de la loi Atlantique d'accord la mer c'est pas ici la mer c'est là la boule est là Marlène habite à Faye de Bretagne ici on va vérifier tout à l'heure en termes de kilométrage la distance entre les deux d'accord hop on va vérifier la distance qui est entre les deux tac 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 la distance j'ai matérialisé en fait j'ai fait le calcul voilà j'ai fait j'ai fait le calcul voilà Marlène est à 42 minutes de la boule est-ce que vous voyez même cette affaire voilà de Marlène jusqu'à la boule jusqu'à la mer la plage j'ai pris la plage la plus près parce que si c'est la boule c'est plus d'une heure elle est à plus d'une heure de la boule donc j'ai pris la plage la plus proche à Saint-Nazaire elle est à 42 minutes de la plage elle vous a dit qu'elle aimait la mer l'air de la mer non tu es à 42 minutes connasse tu habites pas près de la mer abruti voilà moi aussi vous voyez moi je suis à une heure de la mer moi je suis à une heure de la mer mais je suis pas venu dire que je suis en Loire Atlantique parce que quand j'ouvre ma fenêtre je vois la mer non si je vois la mer de là où je suis c'est que je suis un sorcier les gars à la distance si je ne peux pas voir la mer je suis à 58 minutes de la mer et une Anna qui a 42 minutes m'explique qu'elle voit la mer de chez elle vous faites soin à la sorcellerie Marlène Feille de Bretagne c'est là voilà la distance de chez toi à la bol à la comment dire à Saint-Nazaire d'accord voilà la distance voilà donc regardez bien sur cette carte des logements sociaux voici Feille de Bretagne et voilà la bol est coublée regardez la distance qu'il y a entre là et là et regardez la distance qu'il y a entre chez moi et la mer on est à la même distance de la mer elle et moi et bien il y en a des gens sur les réseaux sociaux maintenant allons regarder l'agence de l'aide ça c'est tous les adresses des logements sociaux qu'ils ont en Loire Atlantique il suffit d'aller donc il suffit d'aller à Feille de Bretagne si on trouve l'adresse de Marlène si on va à la rue donc tous les logements de la rue Anne de Bretagne si on trouve ça on est d'accord que Marlène comment on appelle ça là en HLM on est d'accord les gars on est d'accord revenons quand même sur la photo on va chercher la preuve de l'adresse de ce couple là donc je sais que Marlène aurait dit que non j'ai mon adresse mon mari a son adresse t'inquiète Marlène on va t'y régler ça rapidement même là-bas tu vas pas pouvoir l'homme c'est mal barré pour toi je t'ai dit le mur tu vas te le prendre tu pourras rien y faire tu pourras rien y faire donc on va simplement aller chercher pour l'instant je n'utilise que les preuves que Marlène elle-même m'a donné je n'utilise même pas encore ce qu'on m'a donné d'accord pour l'instant je suis encore juste au stade où j'utilise les preuves que Marlène m'a donné où est-ce que j'ai mis ce truc là voilà d'accord donc vous êtes d'accord que sur ce truc vous avez vu que l'adresse était 5 rue Anne de Bretagne c'était bien ça vous pouvez retourner sur sa page regarder zoomer c'est bien 5 rue 5 rue Anne de Bretagne voilà donc elle habite dans une adresse qui correspond au logement appartenant et bien on regarde on va à Feille de Bretagne pas de problème Feille de Bretagne résidence possible donc ils ont une résidence rue du Lavoie et bien ils ont aussi une résidence rue Anne de Bretagne la résidence s'appelle Anne de Bretagne rue Anne de Bretagne et c'est très simple les gars on va googliser ça sur Google Maps c'est pas compliqué les amis on va taper Google Maps Google Maps voilà on vient ici on cherche 5 rue Anne de Bretagne oui j'ai fait ma recherche hier j'ai des bêtises voilà vous voyez que tous les logements se ressemblent c'est la raison pour laquelle Marlène faisait semblant à chaque fois elle dit je sors je sors je vais pas capter d'ailleurs donc tous les logements de la rue appartient au bailleur social ça c'est la rue Anne de Bretagne tout ça c'est la rue Anne de Bretagne et les logements de la rue appartiennent au bailleur social qui s'appelle Atlantique Habitat donc Marlène vous a expliqué ce matin qu'un étranger ne peut pas acheter un appartement à Paris c'est faux platinier acheter un appartement il était étranger donc tu racontes de la merde mon petit frère Nelson est en train d'acheter un appartement il est étranger donc il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens non non vous savez que les étrangers ne peuvent pas acheter donc j'achète par mes structures comment ça tu es étranger tu peux pas acheter un appartement mais tu peux avoir une société qui achète des appartements j'ai vu ça dans quelle sorcellerie mon ami t'as vu ça où Platini a acheté son appartement et Platini a quitté la cité étudiante Platini n'a jamais été locataire en France jamais moi j'ai été locataire Platini n'a jamais été Platini est parti de la cité étudiante directement à un appartement qu'il a acheté à Vitry-Sussène il était étranger Platini est naturalisé en 2017 il a acheté son appartement en 2013 tu nous racontes quoi là Nelson est en train d'acheter un appartement il est étranger encore Nelson vous vous souvenez que son décret de naturalisation a été rejeté à cause des affaires de l'ambassade qu'est-ce que tu nous racontes là tous mes amis que je connais ils ont acheté leur maison ils étaient encore étrangers j'ai commencé à acheter mon appartement ma maison pardon quand j'étais avec la carte de séjour le décret de naturalisation arrivait j'avais déjà eu le prêt et il y a quelqu'un qui a rappelé si j'ai augmenté quelque chose une scène ça m'a fait rigoler j'ai augmenté la conversation que j'ai eue avec la personne c'était assez drôle c'était assez drôle c'est assez drôle pardon parce que pour dire que les gars quand vous venez mentir sur internet sachez qu'il y a des gens qui peuvent vous avoir voilà la conversation la personne m'écrit hi j'ai vu que tu n'es pas naturalisé pardon demande à Marlène d'aller voir le journal des personnes naturalisées par décret le 14 2010 le mec m'a donné je ne sais pas si c'est le mec ou la fille elle m'a donné la date de mon décret c'était bien en octobre 2010 elle verra mon nom d'accord Marlène je suis allé sur le décret je suis revenu et c'est là qu'elle me dit que non je ne suis pas sûr que tu puisses retrouver sa carte je pense que tu dois être abonné sur le site du journal officiel pour avoir un accès aux archives mais il reste consultable aux archives nationales de Paris et c'est une personne déterminée donc Marlène tu es déterminée donc c'est à toi d'apporter la preuve que moi je ne suis pas français donc elle a dit elle a la date du décret et elle ne devrait pas avoir trop de travail donc Marlène on t'a donné la date de mon décret 14 octobre 2010 et bien va aux archives nationales de Paris fouiller voilà ne reste pas sur ta page nyan 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 en anglo en anglo en anglo en anglo en anglo en anglo les questions débiles les questions du village voilà donc c'est juste ça que je voulais partager avec vous sinon on revient encore sur les capsules d'écran donc parlons du virement de 45 000 vous avez on va parler du virement de 45 000 oui ça tiens voilà qu'est-ce que j'ai mis ça d'ailleurs tac 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 qu'est-ce que j'ai mis ça voilà la capsule d'écran du virement de 45 000 je ne trouvais plus mais en tout cas en fait c'est des virements qui correspondent à l'époque à l'époque où elle était elles ont perdu elles étaient en day maintenant est-ce que j'ai sorti le calcul que m'a sorti ma douce Safia Romain désolé il faut que je cherche tac 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 est-ce qu'elle m'a fait le calcul là oui je vais aller regarder dans sa messagerie dans les échanges messages tac 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 voilà le barème qu'elle a calculé donc Safia Romain a fait le calcul pour démontrer que c'était cohérent alors c'est quand est-ce qu'elle a fait ça elle a fait ça hier tac 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 son calcul qu'elle a fait hier voilà merci donc Marlène nous a présenté qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire avec les preuves qu'elle m'a présentées elle-même donc voilà on vient de parler des preuves qu'elle a présentées elle-même donc on vient de démontrer certaines de ses affirmations je vis chez moi donc c'est faux je bosse comme chef d'entreprise oui on va aller regarder le bilan de sa société pardon autant pour moi j'ai failli oublier donc ça c'est pour l'instant les preuves que j'avais à ma possession voilà le rapport complet voilà intermédiatiste la société que Marlène va avoir tous les jours j'ai une société en France j'ai une société en France intermédiatiste ben regardez ça a été créé tac 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 intermédiatiste ça a été créé le 26 avril 2010 regardez voilà c'est tout est rouge là-dedans rouge rouge donc défaillant on n'en plus finit regardez la courbe là défaillant défaillant mais pour cause la société est fermée le même jour qu'elle est ouverte voilà la société est ouverte le 26 avril 2010 et elle est fermée le 26 avril 2010 et c'est avec ça qu'on nous casse les couilles en 2024 tu fais ça la sorcellerie ou pas Marlène ? tu fais la sorcellerie Marlène ? a eu sorcellerie intermédiatiste va le rapport complet ton rapport ton rapport ton rapport ton rapport ton rapport ton rapport toi-même tu as sorti quoi là ? c'est Dieu qui s'appelle intermédiatiste nanani nanana d'ailleurs il me semble que sa ferme a aussi prouvé que donc les ailes de l'enfer je dis les ailes de l'enfer mais en fait c'est les ailes de l'Afrique donc regardez bien pour ceux qui défendent Marlène vous pouvez demander la parole en n'allez pas rester chez elle pour faire vos moments intermédiatisme ma société intermédiatiste ouvert et fermé le même jour voilà ouvert et fermé le même jour rapport complet nul nul à chier que je suis docteur 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 entreprise liquidée ou dissoute bilan négatif négatif Marlène rien de positif ne sort de toi rien rien walou que tu voilà d'accord que je suis chef d'entreprise avec mon mari je reste je ne travaille tout inversement date de 2021 abruti qu'est-ce qu'il y avait d'autre maintenant oui je voulais m'attaquer à la feuille qu'elle a présentée pour dire que et qu'elle paye les impôts voilà voilà le truc que Marlène voilà le truc que Marlène nous présente pour dire que c'est la preuve du versement des impôts et Karine malheureusement est tombée dans le piège donc regardez bien ça ça c'est la déclaration de succession mes chers amis d'accord acquittement blablabla le père de Gaëtan s'est remarié d'accord il s'est remarié avec une nana qui s'appelle Bénédicte Marie Audouin qui a l'usufruit de la maison que Marlène présente à Dunker commette la leur c'est la maison du père de Gaëtan Gaëtan a deux fraises Gaëtan a deux soeurs deux soeurs Jessica et Tina d'accord Jessica et Tina c'est visible Tina et Liane je lis Tina et Liane je lis Jessica et Karine vous avez tout ça donc c'est les enfants du père voilà donc probablement ils avaient un héritage ils ont vendu une maison ils ont sans doute vendu une maison qui valait dans les je sais pas moi dans les 400 000 dans une maison qui allait dans les 350 000 pardon donc c'est le prix de la vente de la maison ça a été partagé comme suit 46 000 à la femme et le reste divisé par trois enfants alors fiscalement il y a une règle qui dit que quand vous avez un héritage en ligne directe il y a un abattement de 100 000 donc la règle elle est là donc on va vous prouver que Marlène là dessus son mari n'a payé que ce 107 euros d'impôt il y a un abattement de 100 000 c'est à dire que tu ne payes pas l'impôt sur 100 000 d'accord notez bien notez bien ça comme chacun a reçu 101 346 avec abattement de 100 000 tu ne payes l'impôt que sur 1346 d'accord et on va calculer à quoi va correspondre l'impôt qu'il a payé vous allez voir quand on tombe sur ce 107 voilà regardons dans la règle ici regardons la règle ici la règle parle ici d'un abattement ça c'est la règle calcul de paiement de droits pour la succession la règle dit abattement de 100 000 donc tu ne payes rien maintenant donc ça c'est pour les enfants en ligne directe en ligne directe enfants vivants ou représentants ou ascendants donc c'est 100 000 donc ça correspond à Gaëtan maintenant au delà de ça pardon au delà de ça tac 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 voilà au delà regardez quand si vous avez un supplément au dessus de 100 000 si votre si le dessus si le supplément au dessus de 100 000 et inférieur à 8 000 euros vous ne payez que 5% de cette somme là et maintenant en fait vous allez payer par exemple si vous avez plus de 100 000 sur les premiers 8 000 euros vous payez 100% sur les 4 suivants vous payez 10% sur les 3 suivants vous payez 15% ainsi de suite donc là le pognon c'était 101 346 je crois et donc avec abattement donc vous avez on va appliquer la règle avec abattement de 100 000 et elle ne va payer l'impôt que sur 1346 d'accord et on fait le calcul avec les 5% très simple très simple 5% où est le pourcentage ici on va diviser par 100 c'est pas grave fois 1346 égale on tombe sur combien 67 euros d'impôt regardez c'est pour ça que sur cette somme ils payent 67 euros d'impôt voilà vous avez compris ou pas voilà donc Marlène vient me présenter ça comme si c'était ça les impôts qu'elle a payé non ça c'est les droits montants de chaque part taxée voilà la part qu'on a taxée on a taxé dans la taxe qui est ici montant des droits vous voyez que les droits sont petits c'est 67 euros par rapport à ça parce que la première personne ne paye rien parce que pour la conjointe elle est en dessous du barème dans la paix que dalle ici il y a un abattement sur les 100 premiers milles tu ne payes pas d'impôt sur les 100 premiers milles et tu payes 67 euros sur les suivants voilà ça c'est les droits ce n'est pas les impôts pardon ça c'est les droits à la situation après tu dois payer les impôts sur la donation ça c'est autre chose si tu gardes de l'argent pour toi tu vas payer les impôts si tu donnes à une association tu ne payes rien dessus tu payes moins d'impôts tu payes plus enfin bref voilà donc voilà c'est que ça donne donc vous avez compris qu'elle vous a présenté ça comme donc ça je remercie Safia parce que c'est elle qui a fait ce calcul là sinon je serais tombé voilà et ça c'est l'héritage de Gaëtan c'est pas l'héritage de Marlène il y a une chose que vous avez oublié de lire dans le papier que Marlène nous a présenté je vous fais lire ils sont mariés sur le régime de la séparation des biens régime de la séparation des biens allez lire ce courrier que Marlène a publié sur sa page c'est très clair ils sont mariés sur le régime de la séparation des biens ça veut dire que ce qui appartient à Gaëtan techniquement n'appartient pas à Marlène mais pourtant c'est ce que Marlène fait Marlène est sur les réseaux sociaux en train de montrer des choses qui appartiennent à son conjoint c'est pour ça qu'elle me prête l'idée que la maison que j'ai ça appartient à Magali je vous ai dit que toutes les attaques que Marlène toutes les accusations que Marlène a faites contre moi se vérifient sur elle donc vous pouvez aller relire ça vous verrez que c'est écrit dessus qu'ils sont mariés sur le régime de la séparation des biens alors quelle est l'autre pièce de conviction que je vais vous présenter ici allons-y allons-y voilà tac 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 donc on a vu ça tac 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 voilà alors donc ça c'est la première partie alors avant que j'attaque la deuxième partie parce que le volume il est comment les gars comment il est le volume avant d'attaquer la deuxième partie jusqu'ici là qui encore croit que Marlène est millionnaire écrivez s'il y a quelqu'un qui croit que Marlène est millionnaire je vous prie d'écrire écrivez écrivez en commentaire écrivez le commentaire j'aime bien voir la réaction qui parmi vous croit encore que Marlène est ce qu'elle présente qui croit encore à ça et qui croit encore que Marlène a raison quand elle raconte des bêtises sur moi qui croit en quoi ça écrivez en commentaire s'il y a quelqu'un qui croit il y en lui donc si tu crois en quoi Marlène bah demande la parole demande la parole tu dois te justifier en fait tu ne peux pas réfuter une preuve simplement en disant que c'est faux quand on te présente une preuve tu dois réfuter tu dois la réfuter tu ne peux pas tu ne peux pas simplement tu ne peux pas simplement donc ça c'est la première partie donc c'est comme ça est-ce que si je m'étais arrêté là je vous aurais convaincu que Marlène manque oublions la deuxième partie qui vient est-ce que si je m'étais arrêté là ça c'est ce que j'avais en premier ça c'est les éléments simplement fournis par Marlène ça dit Marlène en se défendant contre moi voilà les éléments qu'elle m'a donnés c'est avec ça pour l'instant je n'ai pas encore utilisé la moindre information venant de l'autre pour l'instant ça c'est les informations venant de Safia et de moi-même voilà on n'a pas encore utilisé les informations qu'on a reçues est-ce qu'avec ça je pouvais vous convaincre la deuxième partie est subsidiaire est-ce que si vous êtes normaux est-ce qu'avec ça je pouvais vous convaincre répondez à la question s'il vous plaît quand je vous pose la question répondez vite pour qu'on passe répondez vite s'il vous plaît mes amis répondez répondez qu'on avance on se débarrasse de ça très vite donc c'est comme ça est-ce que est-ce que normalement j'avais besoin de la deuxième partie est-ce que vous croyez encore que son mari est ingénieur est-ce que vous croyez encore que son mari est ingénieur alors on a le juge Platini qui a peut-être quelque chose à rajouter avant la deuxième partie peut-être que ce serait intéressant d'écouter le sage Platini alors monsieur le juge que pensez-vous du travail du procureur que je suis là franchement il faut pas t'y chercher moi même tu me fais peur moi mais je suis ton frère mais il y a les éléments que tu ne connais pas sur moi que je suis sûr et là Malène avait tous les éléments que tu as franchement la pauvre est-ce je dis Malène je sais pas comment elle peut faire des erreurs ici aussi bêtes je suis allé voir qu'en fait au final tout ce qu'elle t'a fourni comme élément t'as même plus besoin tout ce qu'elle a pour présenter pour me narguer c'est ça pour l'instant que j'ai utilisé contre elle pour ceux qui ont deux neurones t'as même plus besoin d'utiliser je n'ai même pas besoin de la suite on est d'accord c'est que le maître m'a envoyé on est d'accord qu'à ce stade je n'en ai pas besoin mais je vais quand même le faire c'est comme je vous ai dit que montrer mon compte je n'en ai pas besoin je m'en bats les coups ça fait des années qu'on dit sur internet qu'ingénieur brakata tu gagnes rien ça n'a jamais rien changé dans ma life ça m'a jamais empêché de bien gagner ma life je m'en fous que vous ne croyez pas je m'en branle tant que vous ne pouvez pas prouver ce que vous dites je m'en fous parce que ce ne sont que des phrases il n'y a personne qui a prouvé objectivement que vous partez prendre un truc sur Viadéo que je n'ai pas touché depuis longtemps vous dites ah il a dit qu'il travaille tu sais mais je vais faire quoi en fait ce qui est bizarre c'est qu'on a des gens qui vivent en France qui travaillent en France qui vont écouter malins qui ne travaillent pas qui n'a jamais travaillé en France qui ne connait pas comment ça fonctionne parce que finalement je me rends compte comment on n'a pas pu voir ça comment ceux qui défendent Marlène je ne me rends compte que Marlène c'est tiré une balle en pied je me rends compte je ne connais pas comment font son euro tu as attaqué qui là en fait tu as attaqué un blaireau tu as attaqué un fanfaron en angoste tu as un fanfaron tu as crié on appelle ça disculpé informatique ce n'est pas celui qui dit qui est ce n'est pas en criant ça que ça m'empêche d'utiliser les armes que tu peux donc te fumer là tu vas maintenant tu vas devenir folle tu vas faire 25 directs à 3h du matin à la non je me parle puis mal je vais m'intéresser à Valcero mon prochain dossier c'est Valcero non 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 c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là honnêtement j'ai plus de besoin de faire un live pour flinguer Marlène je n'ai plus besoin elle va maintenant se débattre tout le reste de sa vie d'accord elle va se débattre tout le reste de sa live maintenant il faut préciser à ceux qui ont les éléments contre Marlène ça suffit à ne pas plus venir dans nos procureurs de qu'est-ce que ce soit à l'île vous avez ici tous les éléments pour décret montre que là je vais démontrer que Marlène n'est pas locataire n'est pas propriétaire n'est pas chef d'entreprise j'ai démontré que Marlène est au chômage n'a pas de revenu pour l'instant je n'ai pas la démonstration qu'elle n'a pas de revenu j'ai démontré qu'elle n'est pas chef d'entreprise comme elle prétend en tout cas pas en France puisque son entreprise elle est complètement liquidée la seule entreprise qu'elle a citée oui les ailes de l'Afrique j'ai cru que je crois que Safia m'a apporté la preuve c'est fait c'est une association et d'ailleurs on va avoir la preuve que c'est une association parce que dans le but de ne pas payer les impôts sur les 421 000 qu'il a reçus donne ça à l'association pardon de Marlène et utilise ça pour justifier alors on va y revenir on va y revenir ça veut dire qu'en fait là ils sont en train de fronter Safia est-ce que tu m'as envoyé la preuve que sont les ailes là je sais que quelqu'un me l'a envoyé est-ce que c'est Safia ça veut dire qu'en fait si elle a créé si elle a créé une association elle récupère en fait quand tu fais une donation à une association tu ne payes pas d'impôt dessus Marlène a créé un truc en France qui est une association d'accord et elle a et donc le mec il a déposé l'argent de l'héritage dedans pour ne pas payer les impôts et deuxième chose Platini ce n'était pas que pour ça quand tu reçois une donation ton statut change ce qui veut dire que si tu étais en HLM peut-être tu payais 300 euros et ton statut change on remonte ton loyer vous allez voir son mari en train de se justifier pour dire non 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 j'ai reçu l'argent de mon père mais je n'ai pas gardé j'ai donné à une association pour orphelins je suis toujours pauvre les gars je suis toujours pauvre donc ne manquez pas mon loyer pardon je suis pauvre on va voir le loyer il est combien Platini 300 et quelques 300 et quelques ok moi je te laisse continuer je ne veux pas te couper parce que là il y a les gens qui vont m'éganger s'il te plaît est-ce que s'il te plaît est-ce que tu as le truc de l'association la Rézel de l'Afrique c'est une association je sais que tu m'envoies la preuve voilà est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que Marlène dit vrai et se sert à l'angos qui est de mauvais espoir jaloux frustré cliquinette et jamais ingénieur si la personne écriva en commentaire et apportez votre argument sinon vous êtes bloqué bien sûr ça va de soi le tout n'est pas de dire je continue de croire Marlène non il faut dire pourquoi malgré tout je continue de croire Marlène je vais vous expliquer quelque chose quand quelqu'un nie quand vous accusez quelqu'un sa preuve cette personne peut nier simplement par contre quand vous accusez quelqu'un avec preuve elle ne peut plus se contenter de nier elle doit réfuter vos preuves est-ce que vous comprenez ça dans votre cerveau les gars je recommence quand vous accusez quelqu'un sans preuve cette personne peut simplement nier si j'étais simplement venu dire Marlène est chômeuse elle avait bonjour de dire je ne suis pas chômeuse elle n'a pas besoin d'apporter la preuve j'ai accusé sans preuve elle nie sans preuve maintenant si j'accuse Marlène avec preuve elle ne peut plus se contenter de la nier elle doit réfuter mes preuves c'est ça que je suis en train de vous dire donc si vous voulez continuer de défendre Marlène vous devez réfuter les démonstations que je viens de faire il faut que tu dis Serge là-bas tu as utilisé tes éléments pour déduire que il y a aussi une autre explication alternative qui explique ce que tu vois qui tend à démontrer qu'elle est fauchée qu'elle ne paye pas son loyer mais ça reste compatible avec le fait qu'elle est millionnaire dans quel système de référence je vous dis les gars vous allez voir les mecs ça va vous faire des gymnastiques dans le cerveau pour faire ça les gars je n'aimerais pas être à votre place je vous dis tout de suite moi perso même si je défendais Marlène ce soir j'aurais déposé les armes direct j'aurais déposé les armes parce que mon cerveau j'en prends vraiment soin je ne suis pas là pour faire les gymnastiques pour que ce soit un compatible j'en prends vraiment soin de mon cerveau mais j'aimerais voir par quelle gymnastique vous arrivez à continuer de maintenir ses propos à elle avec les éléments que je viens de les présenter il y a une possibilité irrationnelle c'est simplement de dire tu m'en sèche pourquoi je m'en sèche t'es jaloux de Marlène même quand tu es qui guinette tu n'as rien en bas de la jambe ta femme est grosse elle est grosse et laide voilà une technique très simple pour éviter de répondre sur le fond et je sais que c'est votre technique je m'en bats les couilles les gars je sais que vous avez mal vous avez pris un sacré coup et encore une fois je vous dis c'est votre chère reine par débilité qui m'a donné les balles et si vous aviez été un petit peu intelligent vous lui aurez demandé parce que vu qu'elle fait les lives la nuit lui qui a fait ses publications à 2h du matin c'est une chauve-souris sa vie est tellement minable quand on travaille dans la restauration dans la restauration rapide on rentre très tard le soir donc Marlène ne peut pas Marlène ne peut pas dormir quand son mari n'est pas rentré quand le restaurant ferme il faut nettoyer les assiettes il faut nettoyer la cuisine il faut tout préparer pour le lendemain le type il rentre chez lui à 3h du matin Marlène ne dort pas vous voyez ce que je veux dire donc quand elle a publié moi je ne t'ai pas réveillé la nuit vous aurez pu simplement lui dire supprime ça Marlène tu t'étimes pas dans le pied tu aurais pu écrire à moi à moi vraiment la capture que tu vas les mettre là je suis désolé il y a un détail là-dedans qui est troublant si tu laisses ça Serge va te tuer avec c'est pas un blaireau Serge Serge c'est pas Bertrand le Camit tu comprends ? Serge ce n'est pas Bertrand le Camit Serge Langot c'est Serge Langot son cerveau c'est un ordinateur c'est pas parce que tu le nies que ça change quelque chose là-dedans je vois les choses très rapidement tu comprends ? voilà moi si j'avais regardé les captures sur ta page je les aurais vues malheureusement comme je ne regarde pas ta page tu m'as bloqué ça me demande de changer de compte pour aller sur ta page j'ai la flemme de faire ça heureusement qu'on me l'a ramelé dans mon e-box parce que quand Safia m'a envoyé ça elle ne savait pas Safia m'a envoyé la capture d'écran elle n'avait pas fait attention parce que je vous ai dit je comprends le truc de un pays rejeté là parce que j'ai connu ça moi-même vous voyez je n'ai pas toujours forcément été à l'aise dans ce pays j'ai connu ça moi-même elle ne comprenait pas Safia je lui dis je sais que vous là-bas les riches ça vous ne savez pas il y a des choses qu'on ne savait pas en fait là le truc que tu as vu là c'est un rejet de prélèvement qui n'a pas passé elle me dit comment ça je lui dis ben regarde tu as un prélèvement NJ c'est pas NJ qui lui verse l'argent c'est un impayé qu'elle doit à NJ et là c'est là où elle a compris et donc là à partir de là et je regarde je dis en bas regarde là il y a un rejet de prélèvement de Atlantique Habitation j'ai soupçonné que c'était un logement social j'ai tapé sur internet j'en ai eu la preuve mais je n'avais pas la preuve que c'est le logement dans lequel elle vivait le logement qui prétendait être son adresse il se trouve qu'hier dans la nuit elle a validé vivre à Faye de Bretagne en disant que c'est le logement de son mari qu'elle a un autre logement ailleurs mais Marlène c'est très simple si tu as un autre logement ailleurs fais un live tu filmes la boîte à lettres tu as ton nom dessus tu ouvres la porte tu rentres dedans tu montres que c'est chez toi parce que depuis que tu fais des lives c'est le même canapé qu'on voit chez la Faye de Bretagne d'ailleurs je vais t'expliquer quand tu fais Google Maps ok on voit très bien parce que l'autre jour tu as essayé de sortir de la maison on voit très bien de la rue la terrasse que tu as fait si tu sortais dans la rue tu filmais ta maison de la rue on aurait vu que c'est un logement social on aurait vu parce que on sait reconnaître tu savais qu'il y a des gens qui peuvent reconnaître c'est pour ça que tu faisais semblant oui je vais sortir montrer je vais te montrer le chemin oui j'ai dit hier que je me suis trompé sur un truc j'ai dit qu'il vivait dans un appartement parce que ton appartement était exigu mais tu vis dans un appartement de très exactement 77 mètres carrés il ne fait pas 140 mètres carrés je vais en apporter la preuve tout à l'heure ton appartement ne fait pas 140 mètres carrés il fait 77 mètres carrés vous avez bien vu que c'est exigu on peut revoir le machin regardez vous même regardez vous même voilà c'est ça là c'est ça là d'accord vous croyez que là dedans il y a 77 mètres 140 mètres carrés par quelle sorcellerie regardez comment c'est petit ici là vous avez quelque chose comme 6 mètres et là vous avez 8 mètres donc par niveau vous avez quoi par niveau vous avez à peu près je dirais 30 mètres carrés facile et donc tu fais niveau au sol niveau là-haut et puis tu as les combles comment tu vas faire pour avoir par quelle magie par quelle magie par quelle magie tu fais regardez regardez c'est très facile c'est très facile de voir quand elle filmait sa terrasse en fait elle est ici je crois je crois que ça c'est le 1, 2, 3 donc Marlène est là excusez-moi Marlène est là ça c'est 1, 3, 5 donc Marlène est ici et c'est là quand elle essaie de dire que je vais descendre l'escalier pour filmer la terrasse c'est la terrasse 6 qui est verte regardez comment c'est c'est faible c'est pour ça qu'elle vous dit que c'est sur 3 niveaux c'est sur 3 niveaux mais c'est sur 17 mètres carrés c'est un appartement exigu c'est pour ça que j'avais cru enfin c'est une maison très exigu c'est pour ça que j'avais cru c'est pour ça que j'avais cru comment dirais-je que c'était un appartement voilà c'est pour ça que j'avais cru que c'était un appartement j'avais affirmé que c'était un appartement parce que c'était exigu ça se voyait bien que de là où elle faisait ses lives elle n'avait pas de jardin à l'extérieur et vous voyez très bien ça correspond c'est à s'y méprendre vous voyez là vous êtes là quelqu'un là-dedans il fait des lives vous pourrez croire que c'est un appartement vous pourrez croire que c'est un appartement donc c'est pour ça que j'ai dit dans un live l'autre jour que oui je me suis trompé sur un truc ton adresse n'est pas un appartement c'est une maison mais c'est une maison sociale oui tu as multiplié les lives il n'y a pas dit après avoir dit que je vis en appartement le chien vient maintenant dire que je vis dans une maison non je te donnais un point pour t'assommer le lendemain tu es trop débile tu es impulsive tu es givré parfois quand quelqu'un quand tu as fait un mec que tu sais plus malin tu sais que je suis plus malin que toi tu le sais malin tu me l'as déjà dit plusieurs fois je sais que tu fais ta maman parce que tu veux comment dire garder garder tes fans derrière toi à leur montrer que tu tiens la tête mais je veux t'expliquer quelque chose il ne faut jamais simplifier un adversaire quand tu vois un adversaire qui te donne un point bizarre il faut t'inquiéter tu aurais dû t'inquiéter quand j'ai dit que oui ta maison c'est vrai tu n'es pas un appartement c'est vrai je suis venu te le dire je ne suis pas de mauvaise foi j'aurais pu continuer à persister dedans ça ne change rien oui tu n'es pas un appartement tu as une maison mais on a vu ta maison c'est des petites maisons 77 mètres carrés la preuve d'ailleurs que ta maison fait 77 mètres carrés c'est pas compliqué je vais vous la présenter tout de suite je vais vous la présenter voilà attestation de loyer d'accord Marlène qui prétend qu'elle n'est pas loyer ça c'est une attestation de loyer ça c'est une attestation de loyer nom et prénom propriétaire bailleur ou mandataire de la famille d'accueil donc vous voyez bien on est toujours sur Atlantique Habitation on est sur l'agence AIDRE comme on a vu tout à l'heure qui est située au 199 route de Saint-Luz à Nantes vous avez le téléphone de l'association donc vous pouvez les appeler je certifie sur l'honneur que monsieur Gaëtan Jolie est locataire en titre depuis janvier 2020 au logement situé Saint-Ruane de Bretagne dans la commune de Feuille de Bretagne d'accord il s'agit d'un logement de surface réelle 77,57 mètres carrés est-ce que c'est clair là les gars est-ce que c'est clair voilà regardez le montant du loyer maintenant montant mensuel du loyer du mois d'entrée dans le logement donc 384,44 loyer sans les charges c'est les loyers sans les charges vous avez vu la dernière fois c'était prélevé à 405 euros donc on peut envisager que les charges c'est 20 euros à peu près d'accord loyer sans charge 387,98 donc Marlène ne paye même pas 400 euros de loyer on a le numéro de la convention et tout le tralala blablabla vous pouvez lire tout ça je vais publier ça sur ma page je publierai tous les éléments que je vous présente là je ferai un poste dédié aux preuves que j'ai présentées si vous avez vous aurez tout le temps vous aurez tout le temps d'aller vérifier donc ça c'est la testation de loyer de Marlène bon voilà donc 77,57 mètres carrés et donc Marlène bien locataire donc on est à Feuille-de-Bretagne toujours prochaine pièce à conviction que je vais vous présenter la fiche de paye du mari de Marlène fiche de paye du mari de Marlène regardez voilà la fiche de paye donc c'est toujours Gaëtan Jolie 5 rue Anne de Bretagne à Feuille de Bretagne d'accord voilà l'entreprise société Vigne Doré Bord-Voie-Express Nantes-Van je vous ai dit tout à l'heure c'est la RN-165 la RN-165 c'est la route qui relie Nantes à Brest je vous disais tout à l'heure que quand j'ai travaillé sur un projet à Brest je passais toutes les semaines devant cette rue là cette route je passais toutes les semaines par là ce qui veut dire que mon projet s'est arrêté fin juin si j'étais encore dessus il suffisait simplement qu'une semaine en passant par là je fais un coucou à son mari donc l'entreprise la voilà s'appelle Vigne Doré vous pouvez taper sur internet vous allez voir qu'elle fait la restauration rapide voilà Vigne Doré le pont de Pierre et bien c'est très simple d'aller regarder Vigne Doré où est-ce que c'est cette entreprise là je vais vous trouver ça vous allez voir où ça se trouve où est-ce que j'ai mis ce machin donnez-moi deux petites secondes donnez-moi deux petites secondes Vigne Doré Vigne Doré voilà Vigne Doré est-ce que j'ai foutu ça Vigne Doré est-ce que j'ai mis le lien Vigne Doré Vigne Doré j'avais mis le lien quelque part il me semble il me semble parce que est-ce que alors donc je fais Vigne Doré alors je l'ai trouvé hier je ne sais pas où j'ai foutu le lien en fait je voulais vous montrer exactement vous allez voir voilà oui oui excusez-moi pardon on est là voilà 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 où son mari travaille ça c'est la N165 vous voyez Vigne Doré c'est là c'est très simple je peux cliquer ici il me suffit d'aller sur Google Maps Google Maps donc il me suffit d'aller sur Google Maps je fais je viens ici sur la route N165 qui est là la route N165 déjà elle est où là putain est-ce qu'elle est passée cette route là on donne le prénom elle est là la route la N165 qui est ici voilà on va la trouver on va la trouver vous inquiétez pas j'ai trouvé ça hier je dois pouvoir trouver ça avec vous j'ai trouvé les bêtises hier alors tac 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 putain oh mon truc il marche pas là excusez-moi je pensais que je l'avais mis quelques pas mais tac 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 attendez je reviens sur le bulletin de pay je vais trouver ça tac 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 alors vigne doré voilà donc il me suffit d'aller ici bord de la voie express voilà le pont des pierres voilà on va taper le pont des pierres on va aller sur google map pont des pierres voilà on est là pont des pierres tac 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 putain j'ai trouvé ça hier bon sang parce que l'adresse c'est pas une adresse comme on est au bord d'une voie express j'ai trouvé ça hier vous voyez ici on arrive à voir où ça peut être donc la société est trouvée ici si j'ai fait ici attendez je vais soutenir voilà je vais faire je vais retrouver pas une rue qui est à côté la rue la rue qui est là le chemin de la roche voilà on va aller chercher le chemin de la roche le chemin de la roche pas compliqué la roche on est en période on est en période de vacances les gars donc ceux qui vont en vacances en Bretagne si vous passez par là arrêtez-vous arrêtez-vous de faire coucou au mari de Marlène le chemin de la roche tac 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 est-ce que c'est là voilà ici tac 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 l'on est oui on est c'était quelque part ici voilà c'est là regardez bien on est là vous voyez il y a un McDonald's ici regardez ici vous voyez ça c'est le lieu ça c'est le registre de commerce qui dit où se trouve son entreprise c'est le registre du commerce voilà regardez c'est là il y a quoi restauration rapide voilà dans son mari soit il bosse comme serveur dans une restauration rapide dans cet hôtel qui est là soit il bosse au McDo et vous savez que les entreprises comme ça la vue que c'est des franchises ils ont toujours un nom ah c'est McDonald's voilà j'ai même oublié putain je suis bête voilà regardez vignet doré McDonald's je l'avais depuis hier sa fille je suis bête que je suis bête les gars c'était devant moi c'est le McDonald's voilà son mari il bosse comme manager au McDo au McDo je l'avais depuis hier je ne l'ai pas vu bon sang je ne l'ai pas vu putain je ne l'avais pas vu je ne l'avais pas vu je ne sais pas pourquoi je ne le faisais que regarder ça je regardais ça mais personne n'avait vu personne n'avait vu McDo donc j'avais un doute en fait je me disais mais en fait je ne sais pas moi est-ce que c'est le McDo ou est-ce que c'est ça mais non 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 son mari bosse dans ce McDo là les gars son mari bosse dans ce McDo voilà ingénieur McDonald's donc regardez bien la fiche de paix c'est pas c'est pas la blague c'est pas la blague regardez bien la fiche de paix on est bien vignes dorées bord voie express Nantes RN165 pas de problème les gars il suffit de regarder donc vignes dorées bord voie express Nantes RN165 McDonnell's voilà c'est le McDonnell's donc si vous passez par là les gars pour votre information pour ceux qui vont en vacances en Bretagne je vous ai dit c'est la route de Nantes à Brest donc pour ceux par exemple je ne sais pas moi si vous habitez en Angers et que vous allez passer vos vacances en Bretagne je ne sais pas moi à Concarneau à Kemper à Douarneneck à L'Og-Mariaquer ou à la baie de Gibron à Guérande vous allez probablement emprunter la RN165 qui fait Nantes à Brest voilà et bien vous allez passer vous avez un McDo sur la route vous pouvez passer faire coucou au mari de Marlène maintenant qu'on a établi qu'il travaille là-bas d'accord qu'il est serveur au McDo ou manager au McDo enfin c'est les gens qui portent les tenues au McDo pour travailler maintenant qu'il est établi que son mari bosse là-bas et bien regardons le salaire net à payer sur revenu avant impôt c'est 2000 euros ah putain pourquoi j'ai fait ça voilà là comment ça la fiche de paye est très simpliste c'est une fiche de paye simpliste regardez exo blablabla blablabla là c'est la fiche de paye simpliste c'est vraiment la fiche de paye d'un moins que rien convention restauration rapide les gars convention donc restauration rapide net à payer avant impôt sur le revenu 21001,54 voilà Marlène tu peux tu vous dis que c'est faux je t'ai dit ton marion c'est où il travaille donc sauf si tu lui demandes de démissionner la nuit et ce n'est pas compliqué on peut toujours se rendre là-bas et demander si un certain Gaëtan qui a travaillé ici c'est très facile à vérifier tu sais je suis en Loire-Atlantique avec toi tente de me traiter de menteur j'irai faire un live dans ce McDo là avec ton mari en train de travailler là-bas c'est pas la bep bep parce qu'à un moment donné on a le week-end c'est le week-end j'ai juste à démarrer ma voiture et à faire un tour là-bas c'est pas loin de chez moi on peut vérifier Marlène je vais te montrer que ce n'est pas très loin de chez moi je vais te montrer tu vas voir tac 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 il me suffit pour ça c'était où là où est-ce qu'on était déjà McDo McDo Vigneux je vais chercher McDo le Pompère voilà oh là là vous voyez si je fais ça itinéraire cuisson c'est pas compliqué je vous ai dit je suis parti il y aura plusieurs fois c'est 42 minutes 42 minutes j'ai juste deux heures à tuer Marlène je m'en vais là-bas je m'en vais là-bas j'ai fini avec toi donc que tes fans t'encouragent à dire que ce que je dis est faux voilà donc ça c'est la première chose donc on a le bulletin de paix je crois qu'on a quand même quelques bulletins de paix on n'en a pas qu'un il semble qu'il y en a un autre voilà ça c'est un courrier très intéressant les chers amis on va le lire ensemble ça c'est le courrier de ce qu'on appelle un contrôle de ressources et situations c'est-à-dire que quand vous avez reçu donc vraisemblablement en 2024 ça date de juin 2024 donc c'est pas compliqué il y a eu un courrier qu'on lui a envoyé le 14 juin 2024 14 juin 2024 il a reçu un courrier comme quoi on contrôlait ses ressources pour savoir si sa situation avait changé en raison par exemple de l'héritage qu'il a reçu donc ça c'est Gaëtan Jolie qui écrit Gaëtan Jolie 5 rue Anne de Bretagne Madame Elisabeth Dubec Dubec-Prince-Tau directrice de la Cavalor Atlantique 22 rue Malville à Nantes suite à votre correspondance le 14 juin 2024 reçu le 20 juin par la poste relatif au contrôle de mes ressources et de ma situation je vous communique une déclaration de succession en effet suite au décès de mon père monsieur Thierry Jolie le 1er mars 2021 j'ai hérité d'une somme de 86 500 euros le 22 octobre 2022 y fait ensuite j'ai l'honneur de vous informer que j'ai fait un don d'un montant de 86 000 euros à l'association les ailes de l'Afrique donc il a versé à l'association donc vous voyez bien que ici le mari dit bien que c'est une association ce n'est pas une entreprise ce n'est pas une action ce n'est pas un investissement qu'il a fait il a fait un don à l'association de Marlène pour éviter de payer les impôts voilà j'espère que vous comprenez bien avec vos oreilles les mecs j'espère que vous comprenez bien avec vos oreilles vous trouverez j'ai si joint ma déclaration de succession auprès de la direction générale des finances publiques ainsi que mon reçu au titre de ce don à cette association le compte tenu de la lourdeur du fichier je vous ai transmis sur mon espace personnel mes bulletins de salaire de décembre 2021 à décembre 2022 donc il veut prouver qu'entre décembre 2021 et décembre 2022 il a continué de gagner un revenu misérable considérant que je n'ai pas gardé cette somme que j'ai reçue pour mon usage personnel je n'ai pas pensé opportun de la déclarer auprès de vos services comme étant un revenu personnel dans l'espoir de clarifier ma situation donc par ce courrier Gaëtan est en train d'expliquer que sa situation n'a pas changé qu'il est toujours aussi pauvre qu'avant et donc ne veuillez pas ne changez pas le loyer en fait le loyer qu'on va le découvrir ils ont quand même de temps en temps quelques difficultés à la payer je vais vous montrer ça tout de suite je vais vous montrer hop alors on va aller chercher tac 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 donc loyer qu'ils ont quelques difficultés comme je vous ai dit tout à l'heure de régler il y a des courriers comme quoi voilà ici observez là donc on a vu tout à l'heure sur le document l'attestation de loyer que Marlène ne payait que 384 euros de loyer on l'a vu alors regardez si on appelle ça une main lève totale donc c'était un courrier il y en a d'autres il y a le courrier par exemple qu'on appelle la saisie tiers détenteur d'accord alors ça arrive le tiers détenteur arrive simplement quand quand vous êtes incapable de payer quelque chose quand les impôts vous réclament de payer quelque chose vous ne payez pas l'ATD en fait on fait une saisie soit sur votre compte ou sur votre salaire voilà donc ici vous vous rendez compte que si on en arrive à l'ATD ça veut dire qu'il y a eu plusieurs relances ça veut dire un impayé avec plusieurs relances de payer c'est-à-dire qu'on vous dit première fois payer vous ne répondez pas deuxième fois payer vous ne répondez pas au bout de 4 mois je ne sais pas si un juriste il peut dire au bout de 3-4 mois les services peuvent faire ce qu'on appelle une ATD avis de tiers détenteur ça autorise l'administration à aller directement récupérer l'argent à la source soit à votre banque de force soit par votre salaire c'est-à-dire qu'on le déduit de votre salaire et donc il se trouve qu'à la suite du paiement des 384 euros donc ils ont fini par payer je sous-signé comptable public donne par le présent acte la main levée pure et simple parce que quand ils font la main levée sur ton salaire et sur ton compte en fait cette somme est bloquée sur ton compte il se trouve que finalement ils ont dû récupérer ça sur le salaire de Gaëtan et Gaëtan avait besoin de ce courrier pour que la banque débloque les 384 euros qu'elle bloquait sur son compte pour qu'il puisse disposer de sa banque il fallait qu'il prouve à sa banque que la dette a déjà été réglée pour qu'on comment dire pour qu'on lève la main parce que quand ils font la TD ils font la TD sur votre salaire et sur votre banque là où ils prennent l'argent en premier et bien ils se servent tout simplement ils ont dû se servir sur le salaire et Gaëtan visiblement sur son compte on bloquait 384 euros donc s'il avait besoin il fallait qu'on annule et donc il a demandé un courrier de main levée à la CAF et c'est ce courrier là que la CAF a envoyé donc ce courrier montre que en plus de vous voyez que c'est cohérent avec la capsule d'écran que je vous ai présenté tout à l'heure que je m'en vais vous représenter encore histoire de comment dire histoire de vous réfléchir la mémoire c'est assez cohérent avec les impayés en fait que vous avez là c'est assez cohérent avec le fait qu'elles ne payent pas les loyers vous voyez donc c'est tout à fait cohérent voilà donc vous voyez que là on est quand même il faut regarder la date il suffit de regarder la date vous voyez la date c'est on est en mai 2022 ici c'est à dire que pendant que Marlène était sur internet en train d'insulter Modestine d'être tout ce que tu veux en réalité ils avaient des loyers un pays ils avaient des loyers un pays et il n'y a pas que ça les gars la dernière chose que vous allez avoir et qui m'a le plus choqué pour vous dire à quel point ces gens sont en difficulté financière de malade ça c'est un courrier on appelle ça un avis de saisie à tiers détenteur encore ça c'est un autre avis de saisie à tiers détenteur qui date qui date qui date qui date de quand là déjà la date la date la date la date la date la date voilà donc on est en 2022 vous voyez Marlène en fait bon vous voyez on rappelle le nom des enfants Marlène donc Ecotor Élise qui est née en 2006 Jolie Iris qui est née en 2018 et Mendo Mendo Loïc qui est née en 2003 et bien Marlène vous savez que vu où elle habite Marlène en campagne donc dans un petit village vu où elle habite dans un petit village il y a un bus de ramassage pour amener les enfants à l'école et ce bus il faut le payer tous les mois donc c'est une somme de 44 euros je paye aussi la même chose pour mes enfants si je vous montre sur mon compte vous allez voir que c'est prélevé en fait même si Mégane a son scooter je continue de payer pour elle parce qu'il faut bien que le jour n'est pas chaud de poilet son scooter elle va en bus donc ce cas là on est sur 44 euros les mecs si on en arrive à l'ATD ça veut dire qu'on a saisi ils sont incapables de payer 44 euros de transport pour leurs enfants regardez bien transport de voyageurs 44 donc c'est les bus de ramassage scolaire un payer ce n'est pas transport scolaire un payer de transport scolaire pour un enfant et un payer de transport scolaire pour le deuxième enfant ça veut dire que si on leur demande ça ça veut dire que ça fait quelques mois qu'on leur réclame 44 euros x 2 ils sont incapables de payer donc Marlène elle est milliardaire sur internet mais elle est incapable de payer 44 euros de transport de son enfant voilà les situations à laquelle Marlène confrontée donc alors jusqu'ici qui doute encore je ne sais pas est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui a envie de douter de quelque chose chers amis il y a d'autres éléments mais je me dis en fait c'est pas la peine d'aller aussi loin pour montrer à Marlène que ce n'est pas une plaisanterie Marlène tu as vu ça ça c'est votre situation vous touchez bien les aides tu as prétendu que vous ne touchiez pas d'aide tu l'as dit quelque part dans un live voilà ta situation voilà en plus les prestations sur celle de la CAF c'est pas comme si c'est un drame Magali les touche puisque Magali ne gagne pas beaucoup et que je ne suis pas marié avec elle et que par définition nos revenus sont séparés même si on a des comptes joints Magali touche ça en fait donc j'ai pas honte de vous le dire elle a trois gosses vu son salaire touche donc ça je ne comprends pas pourquoi tu prétendais que vous ne touchez pas ça je crois que nous c'est 250 ou je ne sais pas combien voilà voilà ta situation de la CAF donc on voit bien votre situation vous deux Gaëtan Jolie et Marlène nulle part on ne voit un deuxième logement tous les logements sont toujours tous les logements mènent au Seine-Rue Anne de Bretagne d'accord donc c'est bien ta situation de la CAF ici va dire que j'ai trafiqué son voix va dire que j'ai trafiqué voilà tes enfants Loïc Mendo né le 6 septembre 2003 Élise Descoteau le 8 novembre 2006 Iris Jolie né le 1907 2018 voilà tes enfants voilà quand on t'a dit que tu avais des enfants et plusieurs pères différents tu as nié ta maman pourquoi tes enfants ont des noms de familles différents Loïc Mendo Élise Descoteau et Iris Jolie là déjà on a trois pères différents tu n'es pas dit que je mentais voilà les noms des familles de tes enfants pourquoi tu discutais mes enfants ils ont tous le même nom ils ont tous le même nom ouais donc voilà attestation délivrée compte tenu bla 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 voilà donc son mari gagne quelque chose comme 1200 2000 et quelques elle perçoit 900 et quelques normalement avec ça quand tu es en HLM tu peux vivre correctement et payer des choses si Marlène ne vit pas avec ça c'est parce que Marlène a sans doute utilisé ça pour frimer sur internet et en attendant elle a ruiné son mec en fait voilà si parce que je vous dis sincèrement les difficultés auxquelles Marlène est confrontée elle ne devrait pas avec ça même si elle ne travaille pas regardez quand même qu'ils reçoivent 983 euros ici vous ajoutez ça aux 2100 euros du mec ça fait 3000 euros si ton loyer c'est charge comprise 405 euros normalement tu dois t'en sortir si tu ne fais pas la brutie sur internet tu as les moyens de vivre calmement t'as les moyens de vivre calmement mais même avec ça il n'y arrive pas pourquoi parce qu'elle utilise ça pour faire la grande vie en fait elle utilise le peu d'argent qu'elle reçoive tous les mois elle utilise pour frimer elle va prendre des chaussures c'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne suffit pas de présenter des cartes bancaires pour dire qu'on est riche ça peut être des cartes bancaires factices et à l'heure où je vous parle est-ce que vous pouvez avec les éléments que je viens de vous présenter est-ce que c'est possible que quelqu'un qui est millionnaire qui a des centaines de milliers d'argent dans son compte se retrouve dans des situations comme ça les gars qui a envie de se retrouver dans des situations humiliantes où vous avez des avis de tiers détenteurs où tu es obligé d'écrire à la cave pour supplier que non non laissez-moi tu vous payer 400 euros ou ton enfant ton enfant qui prend le bus qui ne paye pas son bus vous voulez expliquer dites-moi dans quel monde une telle personne peut être milliardaire avoir les centaines des milliers d'euros dans son compte dans quel monde les gars qui croit encore à ça dans ce live dites-le les gars qui encore croit à ça dans ce live qui encore croit à ça dans ce live je pose sincèrement la question qui encore croit à ça dans ce live qui 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 les gars qui je vais dire vous me détestez je comprends il n'y a pas de problème les gars mais avec ça qui a encore envie de croire aux sottises de Marlène qui qui dis-moi avec quelle alchimie vous allez continuer à croire à ces conneries vous posez-vous une question simple vous gagnerez des milliers d'euros vous serez vous frauderez 44 euros vous frauderez 44 euros est-ce que vous savez que parfois je prends le test je vais arriver en retard j'ai le droit de réclamer la moitié de mon billet on me demande de faire un courrier je ne le fais pas 44 balles qui a envie de perdre le temps avec des conneries pareilles quand on gagne bien sa vie qui a envie de faire ça qui a envie oh non 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 c'est l'économie on gère bien l'argent machin bidule les gars va convaincre ta grand-mère avec ça Marlène s'il y a quelques chèvres qui vont te coûter vas-y va convaincre va convaincre avec ça donc je pense que j'ai encore d'autres trucs est-ce que c'est vraiment nécessaire que je continue et je vais te dire un truc Marlène chacun chacun dans certaines circonstances parce que vous aimez trop souvent et les gars quand vous voyez ça Marlène quand vous voyez ça on va maintenant regarder la vidéo de l'expulsion de Marlène de Suzanne on va maintenant regarder la maison ensemble et on va se demander si elle avait les moyens de payer cette maison d'accord regardons la vidéo de l'expulsion de Marlène les gars sincèrement est-ce que Marlène avait les moyens au regard de ce que vous savez répondez là en commentaire s'il vous plaît au regard de ce que vous savez est-ce que Marlène avait les moyens de payer cette maison Marlène a d'abord fait genre non ce n'est pas elle qui a signé le contrat c'est son mari on vient d'établir que son mari travaille au McDo son mari gagne 2100 euros par mois et à cause des enfants Marlène touche quelque chose comme 900 euros par mois eux deux d'accord est-ce qu'elles avaient les moyens est-ce que Marlène avait les moyens d'aller au Cameroun vivre dans une telle maison et payer alors qu'elle n'a pas d'activité en France alors que son mari ne gagne pas bien sa vie regardons la vidéo une seconde fois regardons la vidéo vous avez dit que vous voulez dans cette maison qu'est-ce que vous faites encore à votre fenêtre à supplier j'enlève un arbre de monsieur Jolie regardez sa tête enlevez ça rapidement et sortez monsieur Jolie vous-même vous êtes des squaques parce que vous n'avez pas de bail avec nous donc vous sortez je crois que vous n'avez pas toute une salle maison vous avez bien levé sortez et puis vous avez tellement de maisons à Yaoundé c'est ce que vous avez dit à la cour non ? ça ne vous manquait pas où aller dormir dépêchez-vous clairement alors ils tombent comme d'habitude c'est des photos truquées c'est des photos matins sors ici que je vois ton visage brûler là désolé les gars désolé que moi je vous prie de sortir de là où vous êtes regardez-vous même l'endroit où elle vit c'est bien elle de dire que les baminéquais sont sales vraiment ce soir elle de dire ce soir elle qui dit que regardez plusieurs choses donc il y a d'abord Marlène qui ne paye pas mais regardez aussi l'environnement la propriété des lieux c'est elle qui aime souvent dire que les baminéquais sont sales regardez-vous même où elle vit regardez-vous même où elle vit regardez-vous même où elle vit regardez-vous même parce que vous n'avez pas de bail avec nous donc vous sortiez pensez-vous que Marlène a les moyens de payer cette maison et puis vous avez tellement de maisons à Yaoundé c'est ce que vous avez dit à la cour non et ça ne vous manquait pas où aller dormir dépêchez-vous clairement alors ils tombent comme d'habitude c'est des photos truquées c'est des photos maintenant sors ici que je vois ton visage brûlé là regardez-vous même regardez l'intérieur de la maison maintenant sortez de là sinon je vais demander qu'on vous sorte de force Marlène est enfermée t'as honte elle est cachée dans la chambre elle fuit je ne parle pas encore poliment sortez s'il vous plaît sortez de là où vous êtes parce qu'on a besoin de libérer cette maison il n'y a pas de locataire dedans je vous exhorte gentiment de sortir de là où vous êtes madame Mbouta qu'a dit Marlène sortez de là s'il vous plaît madame Mbouta acadie Marlène je vous forme de sortir de là où vous vous êtes reclanchée parce que je suis là pour récupérer ma maison donc vous n'avez pas de contrat de bail donc vous êtes une souhaiteuse chez moi je vous prie de sortir de là où vous êtes maintenant maintenant sortez de là sinon je vais demander qu'on vous sorte de force et je vais vous exposer je parle encore poliment sortez s'il vous plaît sortez de là où vous êtes parce qu'on a besoin de libérer cette maison il n'y a pas de locataire dedans je vous exhorte gentiment de sortir de là où vous êtes madame invitante acadie Marlène sortez de là s'il vous plaît il faut pas les suivre il faut travailler il faut aller à l'école vous étudiez vous avez les diplômes vous allez au travail on vous paye c'est comme ça qu'on a fait cette maison c'est une histoire je suis personnage public les enfants regardez bien ça risque c'est cette chose qu'on disait je avoue qu'elle était dépass c'est ça comment il suffit de le dire à vous qu'elle te dépasse donc je repose la question ici avec beaucoup de calme et de sincérité qui a encore envie de croire aux sottises de Marlène M. Woodson qui qui mes chers amis qui 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 a envie de croire à ça qui a encore envie de croire à ça qui qui a envie de croire au PNW vous avez le droit d'y croire franchement j'aimerais simplement voir par quel mécanisme mais vous avez parfaitement le droit d'y croire il n'y a pas de problème les gars vous pouvez y croire ça ne me dérange pas croyez qu'elle est milliardaire malgré ce que je viens de présenter c'est vous la chef peut-être vous allez croire que si vous faites semblant de croire vous allez me faire mal bah allez-y croyez allez-y croyez croyez peut-être vous croyez qu'il suffit de venir la fin non 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 laissez dans l'angasie jalouse de Marlène vous comprenez que quand elle a mis le bail au nom de son mari elle savait qu'il n'y avait pas de créanciers son mari ne vit pas au Cameroun et qu'à chaque fois qu'on allait lui demander le loyer elle allait envoyer vers son mari qui vit en France dans la nana elle allait tout le temps elle était en train de jouer au ping-pong comme ça vous croyez est-ce que son mari avait les moyens de payer ce logement est-ce que le mari de Marlène avait les moyens de payer ce logement je vous pose la question très sincèrement est-ce qu'il en avait les moyens est-ce qu'il en avait les moyens non mais répondez à ma question s'il vous plaît un commentaire répondez à ma question est-ce qu'il en avait les moyens parce que c'est très facile elle a dilapidé l'héritage du gars le gars est fauché il vit au McDo son papa a travaillé toute sa vie les deux si vous allez sur internet vous tapez les instagrams de sa famille j'ai pas envie de les montrer c'est des gens simples il n'y a pas de bourgeoisie là-bas c'est des familles tout ce qui est plus normal c'est comme le papa de Magali s'il décédait demain il vendait sa maison il serait très risquant son papa était charpentier son papa est charpentier et sa mère était aide aux personnes âgées voilà c'est juste des personnes qui ont commencé à travailler à 21 ans l'écart d'âge entre Magali et son père c'est 21 ans voilà c'est 21 ans son papa il approche ses 60 ans donc ce que je veux vous dire c'est que comment dirais-je son papa non son papa il a 65 ou 66 ans son père c'est 21 ans l'écart d'âge entre eux deux son père commençait à travailler très tôt son papa une très grande maison et une très grande propriété bien sûr que si demain il lui arrivait quelque chose avec sa mère la maison elle est vendable à peut-être 400 000 mais il n'a pas payé 400 000 c'est simplement que les logements ont pris la valeur dans le coin et donc certaines personnes qui avaient eu la chance d'avoir des biens immobiliers à une certaine époque qui ont pris la valeur oui peuvent avoir une vie très simple son papa était contrôleur vous savez les gens quand ils travaillent dans les centrales les usines ils contrôlent les écrans le père de Gaëtan faisait ça c'était un métier plutôt noble donc celui qui était beaucoup plus proche de la technique que chez leurs parents c'est son père ce père de Gaëtan donc là il est décédé ils ont eu un héritage c'était la chance de Gaëtan peut-être de faire une formation et de quitter le domaine de la restauration non madame elle a pris ça elle a dilapidé pour faire la graine elle a dilapidé ça pour acheter des sacs et des chaussures pour venir frimer sur internet il n'y a plus rien de cet argent quand vous voyez que là on est en 2024 ils ont des problèmes de loyer le gars est obligé de supplier la CAF continue de dire que je suis pauvre s'il vous plaît l'argent là je n'ai pas touché j'ai donné ça à l'association de ma femme je suis toujours pauvre je suis toujours pauvre je veux que vous payez 384 euros parce que déjà même ça ils n'arrivent pas à payer et moi je vous dis sincèrement je vais vous poser une question vous pensez que son mari est normal je pense que c'est un neneu c'est un handicapé mental pourquoi ? parce que vous avez des gens comme ça qui ont des accompagnements dans la famille c'est un peu le neneu et je pense que son mari n'a pas toute sa tête c'est pourquoi tu peux être chez toi tu te tues à la tâche tu bosses tu gagnes 2000 euros par mois tu as une femme à la maison qui ne fout absolument rien du tout alors que si elle allait travailler peut-être qu'elle pourrait ramener 1500 euros même 1800 euros les deux ça ferait quoi ? 4000 euros pour vous deux vous aurez moins de difficultés non seulement elle ne travaille pas elle est sur internet elle montre des captures d'écran de l'héritage et elle dit qu'elle est milliardaire toi tu es là tu galères mon type tu vas travailler au McDo tous les jours tu finis à la ferme le McDo ferme souvent à quelle heure ? le McDo ferme souvent à minuit 30 c'est pour ça que son mari rentre tard le McDo ferme soit minuit 30 le temps de faire le ménage ranger tout avant de partir tu arrives à la maison à la maison à 3h tu tombes sur ta femme en train de faire des lives c'est un homme qui vit sa vie tranquille tu crois que tu peux multiplier les lives ça enlève ce qu'il y a dans mon compte tu as vu que l'essentiel de ma carte bancaire les dépenses de la maison c'est Magali qui les fait mais sur ma carte la plupart des dépenses c'est des dons que je fais c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de travailler beaucoup pour pouvoir aider des gens tu crois que tu peux bavarder faire 150 diraits dans ta Nike c'est parce que je ne montrais pas mon compte depuis tu croyais que tu avais tu croyais que tu avais un angle pour tromper tes gens maintenant j'ai cassé ça va encore dire que je n'ai pas montré mon compte on voit je veux voir par quel gymnastique tu vas nier tout ce que j'ai présenté là je veux voir par quel gymnastique tu vois non j'ai l'habitude de ne pas suivre tes lives mais j'ai envie de voir et je te dis une chose malin je ne te répondrai plus voilà de temps en temps je ferai des lives de toutes tâcler mais que je ne fasse plusieurs lives d'enchaînés comme ça c'est terminé là pour l'instant je te laisse gamberger tu vas faire 34 lives je ne vais pas t'assommer je ne tiens pas sur le corbiard tu comprends ça donc pour l'instant je vais te laisser gamberger je vais faire d'autres trucs d'autres trucs plus passionnants je vais en vacances à la fin du mois je partagerai mes vacances de temps en temps j'interviendrai pour fumer 2-3 cons si ça existe j'entretiendrai les gens sur des sujets de prédilection ceux qui sont la poule japon vous pourrez repartir autre chose je reviens à mes trucs mais de temps en temps ma haleine je ferai des petits arcs sur toi bien sûr c'est comme ça de temps en temps il n'est pas exclu que pendant 5 minutes dans mon live je parle de toi mais que je me mette à faire des lives pour te décrypter non je pense que là j'étais mis à terre on ne tire pas sur un mort ce que tu vas faire c'est les débats c'est quand tu coupes la tête de la poule elle s'agite elle s'agite mais elle est finie c'est fini elle s'agite mais c'est fini c'est fini donc je pense que j'ai prouvé la plupart des affirmations que j'avais prévues de faire Marlène ne vit pas chez elle Marlène n'est pas chef d'entreprise Marlène ne bosse pas à son mari Marlène le mari de Marlène a reçu un héritage Marlène est locataire Marlène n'a pas de revenu tiré de l'immobilier ça n'a pas de sens puisque ce serait visible ça influencerait sur la situation de son mari puisqu'ils sont en couple voilà ça influencerait sur la situation vous ne pouvez pas être marié il y en a un qui gagne 10 000 euros l'autre gagne 2 000 euros et on calcule le revenu du foyer sur la base de celui qui est plus féminin quand vous êtes marié vous avez une seule fiche d'impôt et c'est ce qui m'avait trompé la dernière fois quand j'ai dit que son mari gagnait 65 000 parce que son mari avait reçu sans doute une somme pour le mariage à l'époque ça avait été comptabilisé dans les revenus et puis voilà Natacha si tu peux remonter un petit peu ça va être intéressant j'aimerais bien ta voix Natacha j'aimerais bien avoir tes impressions et le million 25 millions 25 millions vous pouvez monter je pense qu'il n'y a pas besoin j'ai d'autres captures d'écran mais bon je vous dis les gars si à ce stade il y a quelqu'un qui doute encore on ne peut rien faire pour cette personne on ne peut rien faire bonjour Mélanie bonjour bonjour c'est-je c'est Patricia Mel oui je sais ça va bien bonjour bonjour ça va oui ça va ça va bien quoi ça j'ai des âges est-ce que tu m'entends j'ai l'impression qu'il y a l'écho non je suis juste en train de positionner le téléphone pour qu'il puisse se charger en même temps parce que là il est presque plat donc il faut que je trouve une stratégie pour le positionner avec le câble juste en dessous donc t'inquiète pas je suis en train d'installer et après ça va être bon voilà c'est bon je te vois je te vois je peux y aller pas trop non 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 c'est retombé c'est retombé t'inquiète je vais trouver une solution moi je ne suis pas un faiseur de live donc je n'ai pas les supports et tous ces conneries là voilà je vais mettre ça là attendez ça là d'ailleurs est-ce que j'ai encore besoin de cet écran donne-moi deux petites secondes t'attrice tant que je trouve la vraie combinaison voilà c'est chiant ce truc là je vois j'arrive souvent à le faire bon voilà on va laisser ça comme ça oh putain je trouve un truc alors attendez je vais mettre ça sur ma chorise attend attend il faut que je trouve un truc il faut que je trouve un truc je vais trouver un truc je ne suis quand même pas ingénieur pour rien on va trouver une solution on va trouver une solution ça va marcher ça il faut tout faire que là il y a le téléphone couché parce que c'est beaucoup plus facile à manœuvrer que bon est-ce que ça va là ça a l'air de téni comme ça vas-y vas-y première question premièrement je n'ai pas malheureusement suivi le début de ton direct mais je suis arrivée quand tu as commencé à prendre la partie preuve que en fait les arguments que tu avais contre Marlène la première chose que moi les questions que moi je vais te poser bon on va faire une petite parenthèse quand tu demandes quand tu dis est-ce qu'avec ça qu'il croit encore qu'il est milliardaire c'est juste une petite parenthèse drôle pour te faire comprendre que oui on peut encore croire qu'il est milliardaire mais tout dépend en quelle monnaie voilà donc c'est juste on ne sait pas je ne sais pas peut-être en franc guinéen je ne sais pas peut-être en 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 limocoyne peut-être qu'il est milliardaire en limocoyne je n'en sais rien bref c'était juste une parenthèse le débat n'est pas là Serge très honnêtement si je monte ce soir dans ton direct c'est pour te poser une question saine tout à l'heure tu as dit toi-même qu'après ce live franchement tu ne feras plus de live sur ce débat là et je pense que Marlène s'était un peu fâchée parce qu'elle estimait que tu avais promis que tu n'allais plus décrypter ces directs et malheureusement tu avais redécrypté ces directs maintenant ma question est Serge très honnêtement tout à l'heure tu viens encore de dire que tu ne feras plus des live un live par rapport à ça avec des arguments et tout ça est-ce que tu vas tenir ta promesse est-ce que tu vas en rester là puisque toi-même tu dis que on ne tire pas sur une ambulance on ne tire pas sur un mort ou quoi que ce soit voilà tu es montée pour défendre Marlène pardon tu es montée pour défendre Marlène je ne suis pas montée pour la défendre pourquoi je suis obligée de tenir cette promesse pourquoi c'est important pour toi que je tienne à cette promesse ce n'est pas une promesse c'est parce que tu viens de nous dire toi-même pourquoi c'est important pour toi que je tienne à cette promesse non attends je n'ai pas dit que tu tiens à cette promesse c'est toi qui viens de dire je viens de vous dire quelqu'un qui est un menteur tu demandes la parole pour y aller dans mon live et tu veux parler de moi tu es sérieuse là si je vous l'ai dit non je viens de montrer quoi là Mélanie je viens de montrer quoi non tu as dit attends on va aller pas à part entre j'ai dit que je ne vais plus faire des lives avec et tout ce que je viens de montrer quelle est l'information la plus importante c'est comme si je te dis il y a un gars qui a fait la boulangerie il y a un homme qui vient de violer trois enfants un autre a acheté le pain et tu t'arrêtes tu mets le chou le diable tu as acheté le pain c'était un pain quoi un pain chocolat ou un pain chargé je viens de te dire qu'il y a trois enfants qu'on a violés c'est l'information qui te retient je veux bien que tu me poses cette question mais je voudrais quand même préférer que tu fasses un commentaire sur ce que je viens de faire avant de me poser ce genre de question bien sûr déjà la première je n'ai pas fait de commentaire j'avais bien dit excusez-moi je suis responsable ce que j'ai j'avais dit que je ne décrypterais pas Marlène tant qu'elle ne décrypte personne j'avais dit la promesse ma copine m'avait forcé à ne plus l'attaquer j'ai dit la promesse ne tient que si Marlène elle aussi ne fait pas de la pour parler des autres à partir du moment où elle parle des autres le droit qui l'autorise de parler des autres c'est le même qui m'autorise de parler d'elle maintenant c'est une question de montrer dans la réponse elle est simple Serge dans la réponse elle a beau être simple tu peux comprendre que le procédé je suis sincère avec toi tu peux comprendre que le procédé me trouble je viens de passer trois heures de live où je démontre les mensonges et les forfaitures d'une personne qui est sur internet qui prétend être milliardaire qui ne paye pas le bus de son enfant qui ruine l'héritage que son mari a reçu de son père décédé tu montes pour me parler de ma promesse sérieusement Serge je vais te répondre tu te calmes je vais te répondre non mais je suis désolée si j'avais des arguments si j'avais des arguments écoute très bien ce que je vais te dire si j'avais des arguments pour contrecarrer tout ce que tu viens de démontrer non mais c'est pas une question mais tu peux faire un commentaire si je ne veux rien ça pousse pour moi pour moi ça a été confédé non non tu pouvais faire un commentaire donner des leçons aux gens parler dans la vie ça est vrai parle de ce que je viens de faire avant de parler de rien Serge si je ne dis rien tu devrais comprendre que je ne comprends pas les gens qui écoutent ne comprennent pas quand tu ne dis rien tu comprends ce que tu fais défendre Marlène ne parle pas des gens tu sais que c'est les chèvres on ne peut pas comprendre si je venais de la séparation je montrais que c'est les chèvres pour la défendre tu sais que c'est les chèvres tu sais que c'est les chèvres non tu n'appuis pas non oui donc parle d'abord de la faire puis tu me poses des questions sur moi c'est ça qui m'intéresse c'est comme si tu te dis qu'un gars vient de violer trois enfants puis il est entré dans une boulanger il a acheté un gâteau et tu me demandes quel type de gâteau il a acheté j'étais jeune je viens de te dire qu'il a violé trois enfants on va acheter le gâteau c'est l'information que tu retiens c'est comme ça que je ressens ça Mélanie c'est comme ça que je le ressens calme toi calme toi tu veux que je parle de ça Serge bon bah on recommande c'est pour ça j'ai pris la parole j'ai pas pris la parole pour m'expliquer moi je suis pas au tribunal Marlène a déjà décidé que je suis au chômage je ne gagne pas ma vie et je vis sur une personne je suis hébergée c'est vrai maintenant parlons d'abord de cette affaire la partie de tes preuves ça j'ai pas regardé moi je vais te parler maintenant de la partie des preuves que toi tu as apporté est-ce que tu veux qu'on y aille on commence ? oui on y va ok pour moi étant moi je vais parler étant française dans la même situation que Marlène c'est-à-dire mariée avec un conjoint français dont le papa est déjà aussi décédé donc j'ai déjà eu ce type d'héritage également donc je comprends très bien je comprends très bien ce qu'elle a voulu montrer dans les captures d'écran où elle reçoit où elle reçoit les fameux 45 000 euros ou les montants blablabla blablabla la différence avec elle c'est que chez elle il y avait plusieurs enfants chez moi il n'y en avait que deux donc c'est tout à fait logique la partie où tu as démontré qu'un notaire ne lui verse pas les revenus les revenus immobiliers ça aussi pour moi la démonstration a été faite pour moi c'est logique c'est pas un notaire qui te verse voilà il y a les agences immobilières pour gérer les différentes les différents biens immobiliers puisque j'en ai également donc du coup je ne vois pas pourquoi le notaire devrait devrait gérer les différents biens immobiliers je pense que donc sur ce point Marlène manque on est d'accord ou pas ? non sur ce point toi tu as raison c'est du français sur ce point tes arguments sont corrects comment tu fais la politique Mélanie ? pourquoi tu me prends est-ce que Marlène manque oui ou non ? sur le fait qu'elle est riche ou bien sur le fait tout ce qu'elle a déclaré il y a plus de déclarations elle vit chez elle elle est propriétaire est-ce qu'elle dit qu'elle est propriétaire ? par rapport à la propriété Sèche pourquoi tu t'adresses à qui ? moi je suis français on est en France c'est une question très simple Marlène a dit qu'elle était chez elle non 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 Mélanie attends Mélanie Mélanie Marlène a dit qu'elle était chez elle on vient d'analyser qu'elle vit dans un HLM j'ai démontré est-ce qu'elle a dit la vérité oui ou non ? ta démonstration est correcte est-ce qu'elle a dit la vérité oui ou non ? quelle est propriété ? si tu n'es pas capable de répondre à la question Mélanie laisse d'autres quelqu'un me parler je ne veux pas la politique je n'ai pas envie de te manquer de respect donc sincèrement respecte-moi quand je te pose une question ne joue pas la politique avec moi si tu défends les voleurs alors que moi je t'ai défendu en tant que travailleur c'est ton problème et moi je ne te défendais plus dans ce cas de figure moi j'ai attaqué les gens j'ai fait des live-puts défendre-toi en disant que tu étais une travailleuse tu viens devant moi tu as peur de ce qui me passe c'est ce je ne veux pas te manquer de respect je veux te reposer est-ce que Marlène a dit la vérité qu'elle vivait sous elle oui ou non ? non parce que tu as démontré le contraire oui parce que tu as démontré le contraire pourquoi c'est compliqué de le dire pourquoi tu as peur de le dire que son amie au lieu de l'appeler et de la conseiller mais franchement je vais vous dire une chose vous avez des drôles je ne le connais pas je ne le connais pas je ne comprends pas quand tu as attaqué les gens récemment et tu faisais des vidéos en prenant des extraits des vidéos tu faisais très clair tu savais les attaquer directement pourquoi tu as peur de l'éducation je n'ai pas peur de l'éducation je n'ai pas peur je n'ai pas peur de l'éducation je vais vérifier ton honnêteté parce que j'ai déjà à côté de moi qui doute et moi je leur dis que tu es sincère donc je vais te permettre de leur montrer ça Marlène a prétendu qu'elle était propriétaire et qu'elle vivait chez elle Marlène a m'en dit oui ou non comment la réponse c'est si long non reprends la question Marlène a prétendu qu'elle vivait chez elle comme propriétaire est-ce qu'il est établi qu'elle a menti oui ou non ma réponse est sincère sur la base des arguments que tu as apporté pour moi tes arguments sont vrais donc du coup si tes arguments sont vrais c'est vrai que je te l'ai dit c'est faux est-ce que c'est la question que je t'ai posée elle a menti oui ou non c'est très simple comme réponse elle a menti oui ou non elle a menti oui ou non voilà c'est deux personnes qui répondent est-ce qu'elle a menti ou non elle a menti oui ou non elle n'a pas dit la vérité bonne soirée c'est incroyable quand même c'est hallucinant quand même de voir des gens de mauvaises fois pareil c'est hallucinant voilà c'est hallucinant tu la défendais c'est hallucinant c'est hallucinant c'est hallucinant c'est hallucinant vous n'avez pas vu la bouche là comment tu vas là ça va et toi ça va voilà dans la personne voilà dans la personne voilà dans la personne qui t'attaque tous les jours vraiment aïe 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 elle ne peut même pas payer la plus petite chambre que je mets en location est-ce qu'elle a les moyens de payer elle n'a pas c'est une mytho une grosse menteuse merci tu nous as montré le vrai visage de Malène Malène la réponse c'est très qu'elle c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai regarde là où je dors Malène regarde au Cameroun c'est pas le bas comme un jour à moi tu es une mytho tu es une menteuse et tu as osé parler à Chantal Biya hein tu as osé parler là Chantal Biya une grosse menteuse une mytho une malade mentale tu n'es même pas capable de louer une de mes petites chambres que je mets en location 1000 euros par mois ma chérie hein 1000 euros par mois tu as vu le loyer de sa maison là ou pas tu as vu le loyer de sa maison ou pas 400 euros oh mais c'est quoi ça et quelle que je vois les commentaires 387 euros plus charge ça fait 405 euros mon dieu tu as vu les MPI tu as vu les MPI en plus et c'est elle qui vient pomper les gens comme elle est milliardaire elle manque les chaussures de la Turquie elle fait ceci eux emballer nos sons pour nos sons tu fais la honte des filles bêtises tu fais la honte des filles boulou je suis humain que tu n'es pas camerounaise tu dois être dans les pays qu'on ne connait même pas là tu crois qu'elle vient de la ville équatorienne peut-être qu'elle est guillée peut-être qu'elle est guillée la honte et à ma laine aux sons aux sons aux sons bah si t'as nous on sereine faites-me là vas-y bah Natacha vas-y faites-me là j'ai dit que j'ai dit que si tu as d'amour vraiment la prochaine fois je te vois c'est la bouteille de champagne le goût que tu veux en bas de brillant j'ai des goûts de peau honnêtement je vois la clé je vois la clé tout le sauterne le sauterne tout le sauterne je suis à Toulouse je suis dans le sud-ouest donc tu vois ce que je veux dire je suis à Toulouse le sauterne le sauterne voilà le sauterne je te dis que au son au son au son au son à ma laine quand tu m'en as au bien tu as dit comment tu avais fait la fin avec au bien au bien on est incapable de t'acheter un petit appartement même en banlieue parisienne il fallait même aller viens-en viens-en tu peux avoir même les loyers viens-en même à 16 voilà dans les tuyaux qu'on te donne je te dis qu'elle sèche non franchement bravo bravo non une personne comme ça il faut fermer sa bouche c'est pas parce qu'elle a eu le doctorat le dimanche elle prend les gens en plus la partie qui me supprend c'est que je vais les faire un truc comme ça je donne la parole aux gens de venir donner leurs impressions quelqu'un monte dessus là elle me demandait de tenir une promesse elle avait aussi promis qu'elle n'attaquait pas sa soeur boulouille c'est pas elle qui a affiché elle m'a insulté si vous ne m'avez pas j'allais quelqu'un monte dans mon live quelqu'un monte dans mon live sa préoccupation c'est ce que je devais tenir une promesse mais je vous ai dit putain j'ai été très clair en fait il faut écouter il faut écouter les gens quand on parle j'ai dit de temps en temps je vais évoquer son nom mais je ne vais plus faire de là vous voulez quoi que je refasse un autre live ça me dit où je montre tout ça peut-être dans un an si les gens ont tendance je vais reprojeter le même live voilà enregistrez le live vous publiez ça sur vos chaînes vous mettez même ça vous publiez ça en direct sur vos chaînes vous avez le droit je vous donne les droits d'auteur qu'elle est chargée de live vous diffusez ça sur vos chaînes voilà comme ça vous mettez tout ça dans les scènes déjà pas là-bas vous mettez ça là-bas ah bah allez le loyer eh vraiment on dit qu'il ne faut pas se moquer déjà mais toi je dois me moquer de toi tant qu'avec ton gros français tu vas en euros pour avoir un logement 300 euros que tu es capable Guylaine j'avais pas vu ta demande rembourse ta demande Guylaine s'il te plaît j'avais pas vu ta demande envoyez vos demandes les gars attends je supprime les demandes qu'il y a là envoyez vos demandes moi je te prends pas pas dit ça sert à rien d'envoyer ta demande tu as dit que je perdais le temps avec les chefs donc je vois pas ce que tu fais dans mon live je te prendrai pas donc envoyez vos demandes la honte je comprends pas la meuf a le droit de malin parce que j'ai dit que j'ai attaqué plus en plus ils font exprès de ne pas comprendre j'avais bien dit Malin tente de décrypter quelqu'un et moi je prends et moi aussi je te décrypte tu peux pas m'interdire de te décrypter tu décrypter les gens tu vas décrypter la sexualité de Brenda comme si comme si elle demandait ton avis genre un homosexuel ou un homosexuel pourtant elle-même elle est bisexuelle Malin est bisexuelle Malin fantasme sur ma progrine que tu vois Malin est amoureuse de moi la qualité qu'il n'a plus de nom Malin veut me binda Malin veut me binda en plus vu que tu as les dos là même peut-être vu même que tu as les dos peut-être elle finirait les dos les gars en revanche je demande s'il vous plaît Malin on le soigne Malin tu voulais dormir si tu voulais venir à Sissi papa tu vas venir à Sissi non mais est-ce que tu penses qu'elle voulait le faire parce qu'elle était ya émo ou peut-être parce que tu avais les dos tu pouvais même la motiver tu pouvais voir tu pouvais voir Malin te dire amène-moi faire le shopping non mais tu sais quoi mieux même c'est le genre que Malin est au niveau qu'un gars j'écarte mes taux elle chope mes taux et je prends même le jour et je donne à Malin que Garex elle n'avait pas elle a le jamb son niveau c'est ça sur le genre qui a fini de choper comme ça je prends les dos je dis que voilà va faire le shopping comme c'est que Louis Vuitton que tu es au chalet au sol remonte-lui avec tout ce qu'on vient de voir là Natacha remonte-lui un peu ta maison juste comme ça et je dis que ma personne attends refais un peu le tour de ta maison il faut célébrer les vrais gens vivants il faut les célébrer vivants voilà les gens qui flottent les HLM il fait là il faut les HLM rouler la caméra la croque Marlène regarde Marlène ta demande a disparu ma demande oui Marlène regarde la chambre voilà il fallait ça c'est rien que la chambre Marlène regarde la chambre mon mignolo que je suis dans ta bouche je t'aurais donné même un petit billet même de 1000 euros là que va faire le shopping petite cochonne et tout tu veux me baiser depuis longtemps je sais regarde regarde la beauté tu viens parler de quoi hein Zion 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 vraiment on est le Valet regarde regarde hein c'est le lit de Luc le bois le bois je voulais te poser je voulais te poser une question depuis quand Marlène a commencé à dire qu'elle était rentière parce que c'est plus qu'elle a vu Natas ça dans mon live oh exactement t'as tapis la langue je vais t'expliquer lorsque Natascha a dit qu'elle était rentière tu n'as pas challengé parce que tu as dit que de toute façon elle est connue par le fixe mon frère l'est-ce qu'on me demandait de poser que ça Natascha l'administration reconnaît ses dos l'état français reconnaît ses dos les banques reconnaissent ses dos je vais aller lui poser des questions on ne pose pas des questions inutiles du coup du coup Marlène a compris qu'en fait quand on se dit rentier ça passe non comme une connexie ah oui parce que j'ai vu des gars qui m'a insulté en disant que je faisais j'étais machin si on m'avait dit que Natascha est rentrée au Cameroun j'aurais dit que oui là-bas encore les revenus sont bizarres où est-ce qu'elle est rentrée en France dada quel moyen dada il faut que je pompe les abalènes vas-y vas-y pompe seulement pompe que son dada dada ça va Guylaine ça va très 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 bien oh la 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 oh la 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 depuis le depuis le golf où je paye mon loyer oh la 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 depuis le golf Marlène où je paye mon loyer Marlène je t'appelle depuis le golf où je paye mon loyer 1700 euros par mois parce que parce que ce qu'on constate les gars on constate que Marlène est à la fois mauvaise payeuse au Cameroun et mauvaise payeuse en France c'est un couple de mauvais payeurs c'est un couple de mauvais payeurs même la chélève qui est incapable de payer un Marlène un bouton 1000 euros par mois je ne sais plus qu'on aille regarder la morale de l'histoire au final c'est qu'en fait là comme on dit souvent les Camerounais qui disent souvent que j'ai pitié de toi là franchement moi j'ai pitié de son mari elle a envoûté c'est un mongol son mari c'est un mongol non c'est un mongol est-ce que son mari est normal il n'est pas normal le mari de Marlène n'a pas tous ses sens je me dis aussi oui Marlène sors de ton trou viens on te lave c'est bien viens sors de ton trou Marlène Marlène elle est un bouton pour Céline Marlène on va continuer pour Marlène il faut qu'on continue il faut qu'elle ait même un petit appartement à la maison Marlène on va continuer de 200 euros ça va l'aider les fans de Marlène vous avez vu son mari qui est vu le litier les gars on lance un litier on lance un litier on a juste ton mari qui écrit à la CAF les gars pour supplier quand on débloque la TD tu sais que l'autre jour j'ai eu un ATD tu sais que j'avais eu un excès de vitesse tu sais que quand les courriers arrivent là comme j'ai rentré le week-end Magali elle n'avait même pas à les remplir elle a dit je ne le remplis plus donc j'ai eu un ATD sur mon compte et sur mon salaire ils ont pris sur mon salaire l'ATD restait même 3-4 mois j'ai pas écrit un jour j'ai regardé mon compte j'ai vu qu'ils ont renvoyé ils ont bloqué 4-6 mois le John a juste bloqué deux semaines il n'est pas écrit à la CAF s'il vous plaît donnez-moi la preuve que vous avez appris l'argent je m'envoie la banque que je débloque pour tout le monde Marlène 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 à quoi c'est ton doctorat Marlène à quoi c'est un doctorat parce que avant hier j'ai parlé avec le bras droit du fils du président guinéen Théo ce bras droit là est bamoun cette fille a vu ce gars une seule fois elle n'est jamais sortie avec le fils du président mais Jacques ah bon non non elle n'est jamais sortie avec le fils du président elle a accompagné avec toute la mythomanie de cette dame on va remettre tout en question elle avait fait l'enfant avec le président elle a fait l'enfant avec un guinéen le guinéen c'est le fils de la cousine du président écoutez très bien alors le président a fait un enfant ce gars a fait l'enfant avec une nivoirienne et la petite s'appelle Chacha et la petite a fait des grandes écoles Marlène tu dis que tu es milliardaire tu nous as insulté ta fille est aide soignante mais mes soeurs et mes cousines qui sont en France je n'ai pas du mépris pour ce métier sa belle soeur aussi l'une de ses belles soeurs est aide soignante voilà Marlène je crois que c'est Jessica je crois que c'est Jessica c'est sur son Instagram voilà ta première fille Marlène tu peux pas ta première fille ne peut pas être aide soignante et tu viens nous parler Marlène mon fils a fait et femme lion va regarder le deuxième a fait le mania en Suisse va regarder la troisième a fait le mania en Suisse va regarder Marlène sors de ton trou sors de ton trou HLM sors de ton trou Madame Chaput est assise sur toi Madame Chaput va te laver pendant une semaine et tout est mort et mort et tout coup telina coup telina Madame au gros braque non non je précise elle est courte mais elle est plus grande que ça attention elle est plus courte mais elle est plus grande que moi les photos je suis plus grand je suis montée elle est un mec je veux elle est un mec je veux Marlène vous savez j'ai de la peine pour Gaëtan en fait non en fait j'avais dit ici que Gaëtan a le ventre d'un blanc qui vit de la malbouffe non on découvre aujourd'hui que Gaëtan travaille au McDo mieux Gaëtan je vais l'embaucher je vais l'embaucher le gars s'en prie le gars s'en prie le gars le gars s'en prie un peu du McDo en longueur de journée le pauvre regardez le ventre de Gaëtan ça ça justifie tout ça justifie tout regarde regarde il n'y a pas que le ventre il n'y a pas que le ventre je vais vous montrer il n'y a pas que le ventre c'est bon à moi c'est sucré à moi c'est sucré à moi c'est sucré à moi c'est quand je remonte en France je vais venir à Nantes passer deux jours au bord de la mer uniquement pour te voir parce qu'il faut que je te donne une gamme de teille on va aller manger on ira manger le McDo quelque part les gars on ira manger le McDo chez Gaëtan ce qui sera drôle c'est que c'est le mari de Marlène qui va te servir quand tu arrives à Nantes on va aller dans ce McDo il y a une il y a une salle qui demande la parole elle s'appelle Passy elle ne passe pas dans ce live je laisse la place à quelqu'un c'est qui la Passy en question là Passy c'est une c'est une ancienne en Suisse dès qu'elle a commencé à prendre du poids on l'a chassé et là elle insulte tous ceux qui ne sont pas bêtis voilà dans Marlène qui m'explique que regardez vous même la tête du Joe sa tête est comme le choum quoi le McDo c'est quand le langue retient pas bien vous voyez les mecs sont allés voilà les gens Marlène je peux te montrer que quelles que soient les situations tu peux prendre une photo de quelqu'un dans une certaine situation ça te donne exactement ce que tu veux je vais te trouver la même toi même la tienne ah merde elle est belle celle-ci par contre je vais te montrer Marlène on a aussi la photo de Marlène c'est pour vous montrer aller prendre les photos de quelqu'un en mouvement ah putain attendez excusez-moi j'ai envie d'illustrer quelque chose pour que vous compreniez que si on veut être de mauvaises fois choisir les photos des gens des gens dans des postes qui nous arrangent on a aussi des photos de Marlène avec des têtes bizarres surtout le jour où on est venu la chasser de chez elle vous vous rappelez la tête de Marlène qu'elle faisait on aurait dit qu'elle était cramée et tout où est-ce que j'ai mis cette photo je l'avais je l'avais je l'avais là pourtant je l'avais là Marlène regardez vous même sa tête on peut aussi trouver des photos de toi Marlène tu viens donc tu viens tu prends une photo de Magali en train de bouger je sais que c'est la photo là qui va t'intéresser mais voilà à quoi Magali ressemble exactement voilà voilà mais par contre tu peux te branler avec sa Marlène parce que tu l'as vu elle se déplacer la photo est floue la photo est floue la photo est floue tu te l'as vu j'ai examiné cette photo est-ce que tu sais que est-ce que tu as regardé le téléphone avec lequel Marlène a filmé Magali ton téléphone est complètement fissuré si c'était quelqu'un d'autre qui montrait son téléphone comme ça elle aura attaqué le téléphone même à ce que vous savez qu'elle est riche n'ont pas ce problème là alors que moi elle m'attaque sur mon avion aussi voilà quand j'ai dit d'aller la note elle a commencé à réfléchir que mais sais-je m'attends où peut-être qu'elle m'a vu en train de faire les courses chez Action il commence à dire que non ça a été un risque tu fais les courses chez Action Natacha mais voilà 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 c'est vrai Marlène 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 est-ce qu'elle est capable de payer croire son 1 par contre tout à l'heure j'ai mal réagi avec Mélanie parce qu'elle est fourbe si vous montez pour défendre Marlène assumez que vous montez défendre Marlène ne montez pas pour défendre Marlène